Mesdames et messieurs, je vous invite à prendre place. Je déclare la séance ouverte. Je vous invite à prendre connaissance que par décret du président de la République, en date du 20 avril 2015, a été nommé personnalité associée au Conseil économique, social et environnemental, le docteur Monique Mella, qui siégera donc à la section des affaires sociales et de la santé. Nous lui souhaitons la bienvenue. Je vous informe du départ de Mme Isabelle Gauthier, qui est agent contractuel, recrutée en qualité de stéréotypiste. Après 11 années de fonction au sein de notre Assemblée, elle mérite bien la retraite. Je crois qu'on peut lui adresser en votre nom tous nos remerciements pour le travail accompli et nos voeux de très belle retraite. Je vous indiquais que, compte tenu de la journée d'hier, qui était une remarquable journée, magnifique journée, je vais vous communiquer aujourd'hui les décisions du bureau qui se tenait hier. J'ai informé les membres du bureau qu'après avoir observé dans la presse les échanges entre M. le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, sur l'évolution des institutions, je leur ai indiqué que j'étais tout à fait étonné que le président du CESE n'ait pas été auditionné. J'ai donc sollicité d'être auditionné, car dans ce jeu de mécano-institutionnel qui oublie l'essentiel, notre société déboussolée, enfragmentée, dans lequel les uns et les autres quelquefois jouent les incendies, nous avons peut-être, peut-être plus que jamais, besoin de quitter le champ des affrontements et des calculs pour essayer de construire des espérances collectives. Et le Conseil économique, social et environnemental est plus que jamais nécessaire comme lieu de rassemblement, de lieu d'apaisement, de lieu d'écoute, de lieu de respect. Cette force de proposition de la société civile permet d'enrichir le débat politique et certainement pas d'imaginer qu'en supprimant les organisations intermédiaires ou cette assemblée de la société civile, on pourra mieux satisfaire sa soif du pouvoir plutôt que d'apporter des réponses à une société qui est en attente de réponses et de visibilité. Et donc, soyez, je me suis permis aussi d'écrire à la totalité des organisations membres de ce Conseil, car il est évident que cette institution à laquelle je crois et pour laquelle je me battrai sont directement liées aussi à la façon dont chacune et chacun d'entre vous considère l'utilité dans la République de cette institution de la société civile. Et je crois qu'au moment où nous avons besoin de retrouver le crédit auprès des décideurs politiques et de renforcer le besoin des organisations syndicales et associatives, la précipitation est souvent mauvaise conseillère. Et je crois que votre action de tous les jours, le souci que vous avez d'échapper aux contraintes de l'urgence, la qualité des avis que vous rendez, l'importance de ceci, puisque plus de 30% d'entre eux se retrouvent dans des décrets, des projets de loi ou des questions écrites. Et dès hier, d'ailleurs, le ministre, M. Fabius et la ministre de l'écologie reconnaissaient tout l'apport de notre institution pour notamment ce formidable rendez-vous international d'ici la fin de l'année. J'ai aussi reçu M. Verdier, que le directeur d'Etat Lab, qui pilote à la fois l'accès aux données publiques, ce qu'on appelle l'open data, et l'ouverture des institutions et des administrations publiques, l'open government. Et je remercie Eric Pérez, notamment, qui nous représente à la CNIL, mais aussi M. Marambeau et les différents partenaires et rapporteurs des différents avis, notamment, je voudrais vous indiquer que vous êtes l'Assemblée constitutionnelle qui avait le plus travaillé sur la problématique du numérique, sur la mobilité du numérique, l'éducation du numérique, la santé du numérique, l'éducation et le numérique, SICASWAD, qui était présent. Et nous sommes en train de réfléchir, justement, comment apporter notre contribution et renforcer notre collaboration pour conforter le caractère très avant-gardiste du Conseil économique, social et environnemental, et être très en pointe sur toutes ces opérations d'open government et d'open data. Je rencontrerai aussi le vice-président du Conseil d'Etat et M. Claude Honesta. Je remercie d'ailleurs M. Gordon Kriyev et M. Plassé, qui ont répondu positivement à la sollicitation des différents présidents de groupe que je vais solliciter pour connaître votre point de vue sur la réserve citoyenne. Enfin, le 7 mai, un entretien aura lieu avec M. Louis Schweitzer, commissaire général pour les investissements d'avenir, afin d'évoquer le troisième programme en cours de préparation concernant trois sujets nouveaux. Le commissaire est intéressé par les positions du CESE sur l'éducation, l'innovation non technologique et les modalités d'intervention de l'État dans les processus de recherche. Concernant les événements, je rappelle que le 8 mai, le Conseil participera à la commémoration d'une 70e anniversaire de la victoire du 8 mai en présence d'une délégation du Bureau. Il est prévu aussi un déplacement au Salon du Bourget, le 18 juin, au matin, à l'occasion du 51e Salon de l'Aéronautique et de l'Espace. Nous pourrions faire coïncider cette visite avec la prise de parole sur la COP21 de Mme Royal et de M. Femius, que nous avons eu le plaisir de retrouver hier, si quelques-uns parmi vous manifestent un intérêt, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans la mesure du possible. Nous cherchons à y répondre favorablement. J'ai aussi informé le Bureau de l'évolution de nos contentieux. Nous en avions un qui était engagé par M. Ferron contre le CESE. La Cour administrative d'appel de Paris a débouté M. Ferron, et je lis les arrêtés du jugement, considérant qu'en l'absence de harcèlement et de toute autre illégalité feutive imputable au Conseil et à l'origine des préjudices allégués par M. Ferron, les conclusions à fin d'indemnisation présentées par celui-ci, qui était à peu près de l'ordre de 400 000 euros, ne peuvent qu'être rejetées. La Cour a ajouté que la décision d'octroi de la protection fonctionnelle à M. Ferron ne saurait être interprétée comme la reconnaissance de l'existence d'une situation de harcèlement moral et n'est pas en tout état de cause de nature à établir l'existence d'une telle situation. J'ai aussi informé le Bureau d'un courrier de Mme Lebranchu, ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique, qui faisait part de son souhait de recueillir l'avis du Conseil sur les mesures actuelles de l'investissement public local, les éventuelles mesures complémentaires envisageables dont le préfinancement du FCT vert au profit des collectivités territoriales, et ce, avec une réponse avant le 31 juillet 2015. Un débat a confirmé au sein du Bureau l'importance de ce sujet au moment où les collectivités locales, frappées par la baisse des dotations de fonctionnement, ont arrêté des programmes d'investissement, ce qui pose un vrai problème, notamment pour le bâtiment public et pour la Fédération du bâtiment public. Et nous savons que M. Rydoré, évidemment, compte tenu de ses responsabilités, est directement intéressé par les réflexions que nous pourrions mener pour voir comment, quelles seraient les mesures à prendre pour éviter ce no man's land dans lequel nous nous trouvons, qu'après le renouvellement des échéances électorales, après le manque de visibilité des dotations d'État, après une instabilité potentielle de la loi de réforme territoriale qui ne précise pas ni les moyens ni les compétences et est en cours de discussion, il était essentiel aujourd'hui que nous retrouvions le moyen de relancer l'investissement local par une réflexion qui ne concernerait pas uniquement que le préfinancement du FCTVA. Le Bureau a estimé devoir confier cette demande à la section d'économie et des finances, tout en reconnaissant que le travail qui avait été accompli par la section de l'aménagement durable de territoire mériterait qu'elle puisse être associée pour un apport à cette contribution. Et donc, nous avons souhaité ne pas attendre la saisine officielle du Premier ministre et de proposer à la section de l'économie et des finances de bien vouloir s'en saisir si la section, évidemment, en accepte le principe. Nous avons également fait le point sur le colloque « Vivre ensemble » qui est consacré au changement climatique entre « Subir et réagir » qui est programmé le 4 juin, qui est labellisé COP21. Nous devons probablement accueillir à guichet fermé, puisque d'ores et déjà, nous avons enregistré plus de 700 inscriptions. Dix conseillers sont appelés à intervenir dans les débats. Trois avis serviront plus particulièrement d'appui aux travaux de cette journée. Et tous les autres avis et études relatives aux enjeux de la COP21 par ailleurs seront disponibles par ailleurs pour les participants. Nous recevons l'appui de cinq grandes entreprises qui nous ont assuré de leur soutien pour cette opération. Nous regrettons simplement une chose, c'est que malgré tous nos efforts, nous n'arrivons pas à respecter la parité hommes-femmes pour la contribution au sein de ce colloque et nous souhaiterions tenter d'y approcher le plus possible. Le Bureau a aussi consacré l'essentiel de ces débats à un premier échange sur le présentéisme, à partir des dispositions réglementaires qui régissent l'indemnité représentative de frais. Nous sommes convenus de reprendre le débat en juin, après que chaque groupe ait pu organiser en son sein les échanges préalables à partir de la note juridique et factuelle présentée au Bureau et des bilans nominatifs sur la mandature d'ores et déjà communiquée à chaque groupe en ayant fait la demande. Les présidents de groupe sont d'ailleurs invités à transmettre aussi à la secrétaire générale toutes leurs interrogations sur les incohérences quelquefois relevées entre un constat porté par notre administration et la réalité telle que vous la vivez. S'il y a des écarts, il serait intéressant de nous aider à réfléchir au moyen de les corriger, de les réduire ou de les supprimer. Nous avons bien évidemment rappelé les textes qui consistent à dire que l'indemnité représentative de frais peut être au maximum l'équivalent de l'indemnité de fonction. Donc ça veut dire qu'elle peut aussi être inférieure et qu'elle doit tenir compte des règles du présentéisme. Nous avons très clairement affiché qu'il ne fallait pas mettre en place des sanctions. Ça n'était absolument pas les sanctions. mais le respect d'une éthique de la justification de l'argent public, le fait de faire en sorte de pouvoir inciter chacun et chacune des membres à respecter la mission pour laquelle nous étions très clairement mandatés et pour laquelle chacun reconnaissait une légitime fierté, mais aussi peut-être de corriger certains comportements qui cherchent à instrumentaliser les règles sans tout respecter le devoir et les obligations qui sont liées à un exercice pour lequel la République nous a mandatés. Le deuxième débat et donc vous aurez l'occasion d'en débattre pour que dans les deux prochains bureaux nous aurons un débat sur le règlement intérieur concernant la réforme des retraites, puis en début juin, bien évidemment, une décision à prendre sur les règles de présenteïs et d'absenteïs qui ont pour vocation évidemment d'être appliquées pour la prochaine mandature, mais qui seront le fruit de l'expérience et de la lecture que nous avons eu des impacts positifs ou négatifs des réformes que nous avons engagées. Le deuxième débat a porté sur l'élaboration des indicateurs complémentaires au PIB en partenariat avec France Stratégie. J'ai exprimé le vœu que bien évidemment il serait préférable d'avoir des débats avant que des décisions soient prises puisque nous avions pris des décisions au bureau de nous engager avec France Stratégie, un colloque avait eu lieu, nous étions tous les uns et les autres très favorables à l'émergence d'indicateurs complémentaires ou supplémentaires par rapport au PIB, c'était la réforme Stiglitz et déjà les travaux du CESE avaient très clairement indiqué la voie en la matière, mais manifestement il y avait un niveau d'appropriation par l'ensemble des membres qui était totalement insatisfaisant, qui créait un certain nombre d'ambiguïtés, un certain nombre de débats, un certain nombre de difficultés et je crois que tant que nous ne sommes pas appropriés les enjeux ni les procédures, il est difficile de partir sur quelque chose de stable et de solide et donc le bureau a décidé à l'unanimité, moi, une abstention, de mettre en place une commission ad hoc d'appropriation, d'autant plus que le délai rendu de cette commission pour le 27 mai ne vient pas impacter le respect de la loi qui a été votée par le Sénat et par l'Assemblée nationale d'imposer au gouvernement d'ajouter des indicateurs et donc Philippe Le Cazio a accepté ce principe d'une commission ad hoc d'appropriation critique, je pèse bien mes mots, d'appropriation critique, ça veut dire que chacun aura la faculté de pouvoir faire émerger les interrogations qui sont les siennes sans bien évidemment remettre en cause le tableau dans sa structure, il ne s'agit pas de reprendre le travail dans sa globalité, mais il y a un certain nombre de points de débat et notamment des explications avec le département d'Outre-mer qui souhaitait que l'on mette en avant une réflexion sur la mer, ce qui a été intégré mais pas dans le tableau sur le fait d'une réflexion à mener et je crois que le temps nécessaire mériterait qu'il y ait trois réunions, trois dates sont d'ores et déjà proposées, le 5 mai, le 20 mai, le 27 mai à l'heure du déjeuner soit de 13h à 14h30 de façon à favoriser la plus large participation à ne pas être contraint par l'urgence et par un temps contraint mais au contraire prendre le temps nécessaire de prendre les sujets les uns après les autres. Et donc, cette décision a été adoptée, c'était une demande qui avait été formulée par le groupe des entreprises qui a été débattue, acceptée et souhaitée par le bureau. Le bureau avait aussi à répondre à une deuxième question, c'était la consultation citoyenne qui nous était demandée par France Stratégie non pas pour dire comment vous réagissez par rapport à des indicateurs arrêtés mais plutôt pour conforter la décision et de voir comment la compréhension des citoyens sur des indicateurs est-elle réelle. Et il est prévu une consultation en ligne à partir des sites internet du Conseil et de France Stratégie sur le choix des thèmes, une enquête sur un panel représentatif de citoyens sur les demandes du tableau de bord et l'intelligibilité des indicateurs et enfin l'organisation d'ateliers citoyens sur la bonne compréhension des indicateurs à ce stade proposé. L'accord a été donné, bien évidemment, nous sommes mieux que quiconque nous représentant la société civile à être à l'écoute de nos concitoyens et de leur façon de s'approprier les sujets pour qu'ils puissent, nos concitoyens, savoir que c'est ici au sein de cette assemblée que leurs préoccupations sont les mieux entendues. Un budget à hauteur de 30 000 euros a été dégagé pour ce faire. Et enfin, à l'issue d'un travail commun avec France Stratégie et votre propre concertation interne, notre assemblée sera en mesure de se prononcer en totale indépendance. Bien évidemment, le travail de concertation qui est forcément l'objet de consensus, l'objet de négociations, l'objet d'acceptations, ne lit pas la capacité de chacun et de chacune d'entre vous et de chacun et de chacune de vos organisations de prendre position de façon favorable, défavorable ou abstention sur la nature des indicateurs qui vous seront présentés et qui seront le fruit de ce travail commun. La saisine gouvernementale, M. le Premier ministre, par lettre du 16 avril 2015, a saisi notre assemblée pour l'établissement d'un diagnostic complet de la mise en oeuvre de la législation sur les travailleurs détachés en France et sollicite notre avis avant la fin du mois de septembre prochain. Le bureau a donc confié cette saisine gouvernementale à la section du travail et de l'emploi et transforme l'autosaisine adoptée par le bureau le 10 mars intitulée les travailleurs détachés. C'est un sujet extrêmement important et le Premier ministre a beaucoup insisté sur la capacité d'expertise de moyens de notre assemblée pour éviter la fragilité sociale des conditions de travail des travailleurs détachés mais aussi la fragilité de notre tissu économique. La compétitivité ne peut pas se faire ni au prix de la dévaluation fiscale ni celle de la dévaluation sociale. Le bureau a accepté à la demande de la présidente de la section du travail le changement de titre de la saisine initialement intitulé emploi de la transition écologique et qui devient l'emploi dans la transition écologique. Le bureau a enterriné à la demande de la présidente de la section de l'environnement le changement de titre de la saisine initialement intitulé 20 ans de lutte contre le changement climatique climatique en France estimant que ça n'avait pas suffisamment de force par réchauffement et il convient donc de lire maintenant 20 ans de lutte contre le réchauffement climatique en France bilan et perspective des politiques publiques nous sommes évidemment qui sont examinés ces deux jours. Voilà ce que je voulais dire sur l'ensemble des expressions qui ont été des décisions qui ont été prises hier en réunion de bureau. Nous allons maintenant rentrer dans la séance et je suis ravi de saluer M. Guy Raider directeur général de l'Organisation Internationale du Travail et nous attendons aussi à M. non mais M. pardon je ne l'avais pas vu M. Lianos Pastor sous secrétaire général au changement climatique qui représentera M. Ban Ki-moon secrétaire général de l'ONU sur l'occasion avant votre appel à la tribune de saluer aussi le fait que je crois que c'est votre première intervention officielle en France et nous sommes extrêmement honorés de votre présence peut-être. Nous avons clos la séance plénière d'hier avec les interventions successives de Mme Ségolène Royal et de M. Laurent Fabius et nous avons souligné la mobilisation importante et significative de la société civile autour de cette séance cette séance a été largement reprise dans la presse qui se fait l'écho d'un message volontaire et volontariste porté pour notre assemblée elle s'est également traduite sur les réseaux sociaux puisque plus de 2500 personnes ont suivi en streaming à travers la France toute la séance et chacun a été extrêmement touché ému par par la force d'opinion exprimée par les jeunes la mobilisation des enseignants et je crois que ça a été un formidable moment et je voudrais remercier et la présidente de la section d'environnement le rapporteur et toutes celles et ceux qui ont pu contribuer à ces formidables exercices de responsabilité citoyenne d'interpellation des jeunes et lorsque Jacques Attali parle que nous devrions être l'assemblée de la responsabilité des décisions politiques sur nos générations futures nous avons vécu hier cette obligation que nous avons vis-à-vis des générations futures d'être attentifs à modifier notre comportement pour leur permettre de vivre dans les meilleures conditions planétaires possibles Jean-Jouzel et M. Jarraud nous l'ayant d'ailleurs fortement rappelé nous avons salué aussi la présence renouvelée des membres du Conseil économique social et régional de l'AMICAL nous avons toujours Mme Brevély et M. j'ai oublié son nom peu importe je le rappellerai tout à l'heure et nous allons entendre maintenant M. Guy Raider directeur général de l'OIT M. le directeur je suis ravi avant que vous n'interveniez que je vous appelle à la tribune je demanderai un petit mot à M. le président M. Yves Vérier qui était un merveilleux ambassadeur auprès de vous et je voudrais vous dire M. le directeur général que je suis ravi que vous ayez pu répondre à notre invitation et que nous puissions à notre tour vous recevoir il y a bientôt deux ans je m'étais rendu à Genève aux côtés du président Vérier et d'ailleurs de notre ancien collègue aussi Pierre-Jean Rosé vice-président du conseil économique social et environnemental qui était alors en passe d'être nommé conseiller aux affaires sociales de M. Nicolas Niemcino qui est ambassadeur permanent de la France auprès des Nations Unies à Genève et des organisations internationales vous veniez M. Ryder de publier en ouverture de la conférence annuelle un rapport que vous aviez adressé à l'ensemble des membres de l'organisation internationale du travail je vous invite mesdames et messieurs les membres du conseil à lire ce document car il est particulièrement intéressant et pointe à l'échelle mondiale la montée des inégalités le chômage des jeunes les enjeux de la responsabilité sociale et environnementale et de développement durable autant de sujets de réflexion qui rejoignent pleinement les nôtres je me souviens de votre inquiétude exprimée lors de cet échange sur la bombe sociale nous avions utilisé ce terme que représente aujourd'hui le chômage des jeunes à l'échelle de la planète et je tiens aussi à saluer votre attachement très personnel à la question du travail décent c'est toujours la difficulté entre les mots anglais et les mots français et donc au respect de la dignité de la personne humaine votre dernière publication pose la question du décrochage au niveau mondial entre les gains de productivité et l'augmentation ou plutôt la stagnation des salaires moyens elle pose aussi la question de la pertinence de l'efficacité de la soutenabilité des politiques publiques de correction des inégalités en regard de ces enjeux sur les inégalités de revenus le monde ne pourra pas se construire sur des écarts de plus en plus grands entre les espérances pour les uns et la localisation des échecs pour les autres et à l'évidence il y a de nombreuses collaborations possibles pour à la fois enrichir vos travaux à partir de notre analyse de la situation en France et en Europe et enrichir les nôtres à partir de vos analyses comparatives et vos benchmarkings internationaux l'institution que vous dirigez a un rôle majeur à jouer face aux attentes des populations du monde entier d'une nouvelle régulation publique et d'une moralisation nécessaire à la mondialisation hier dans une interview à la presse belge vous attiriez l'attention sur la nécessité d'une réflexion profonde concertée apaisée sur le marché du travail à moyen et long terme et dans le monde et en soulignant toute l'importance du dialogue social qui reste le meilleur moyen de surmonter les crises et les difficultés actuelles et prévenant l'erreur fondamentale qui consisterait à imposer des enjeux des changements par la brutalité ou la force sans tenir compte du respect des personnes concernées vous rappeliez la perte encore cette année de 60 millions de postes de travail dans le monde à l'évidence notamment sur l'influence du numérique qui rebat toutes les cartes qui interroge à la fois et les chaînes de valeur l'allocation des ressources la conception du travail le capital humain la sphère du marchand du non marchand la relation entre le travail et l'activité nous sommes devant des questions à multiples inconnues où nous présendons les risques comme les opportunités l'absence de réponse et de certitude ne doit pas nous entraîner dans une incapacité de débat et de questionnement bien au contraire et c'est l'ambition et le rôle des institutions comme les nôtres que nous devons jouer pour sortir de l'urgence et du court-termisme politique ou peut-être même que d'un juridisme parce que je me souviens avoir été alerté par Bernard Thivaud et par Yves Verrier qui m'expliquaient qu'un des combats auxquels vous étiez confrontés c'est les juristes anglo-saxons qui veulent revêtre en avant le fait que le droit de grève n'existe pas dans les textes internationaux et qu'il conviendrait donc de le supprimer et donc on voit bien que David Gordon-Krieff est très attaché à ce combat du droit latin et du droit continental on s'aperçoit que très souvent à force d'ignorer les enjeux juridiques on peut quelquefois avoir des impasses sur des enjeux politiques qui sont bien plus redoutables Monsieur le directeur général nous abordons depuis hier les enjeux des changements climatiques nous rendrons prochainement un avis sur l'emploi dans la transition énergétique les rapporteurs ont souligné hier combien il était important de mesurer toutes les incidences de ce changement assez radical que nous appelons de nos voeux mais surtout que l'avenir de la planète exige les changements de mode de production qui surviendront et sont même déjà entamés vont poser des questions lourdes sur l'emploi les qualifications la formation la localisation du travail la relation même de la nature du travail les migrations de population au regard des droits de l'homme sont également un enjeu majeur notre section des affaires internationales et européennes a eu notamment le plaisir d'auditionner récemment votre experte sur ces questions qui est Madame Christiane Kupch c'est un avis qui est actuellement emporté par Monsieur Kirsch et nous souhaitons évidemment vous attendre mais avant de vous demander de bien vouloir vous exprimer Monsieur Guiraïder je vais demander au Président Verrier de bien vouloir s'adresser à vous et vous avez la parole j'ai oublié de saluer aussi la présence de Madame Marie-Hélène Aubert que je suis ravi de saluer merci Madame Madame et membres de la cellule diplomatique de l'Elysée chargée du climat et de l'environnement et je dois vous confesser qu'après nous avoir été reçus par vous-même et Monsieur l'Ambassadeur je dois souligner toute la qualité de nos relations et de la collaboration qui est engagée et vous savez hier le ministre des Affaires étrangères et le ministre de l'Environnement on peut mesurer à quelqu'un l'ensemble de la société civile du monde patronal au monde salarié au monde environnementaliste associatif est extrêmement engagé pour que cette conférence internationale soit réussie que le réchauffement climatique soit au cœur de nos préoccupations et je voudrais vraiment vous dire à quel point de tiens à vous remercier pour votre écoute bienveillante et votre contribution toujours très positive à faire en sorte que cette mobilisation soit réussie Monsieur le Président vous avez la parole Monsieur le Président Merci Monsieur le Président je ne vais que servir de trait d'union entre le passage du banc à la tribune pour Messieurs Raider et Pasteur comme vous le savez comme président de la section des affaires européennes et internationales je me suis évidemment particulièrement attaché à la réussite de la dimension internationale de cette plénière hier Anne-Marie a particulièrement bien réussi l'action conduite avec les élèves de primaire de collège et de lycée je pense qu'on a là un ensemble de cette plénière important compte tenu du dossier dont nous parlons et dont nous allons débattre cet après-midi je tenais en particulier évidemment à remercier nos invités Michel Jarraud qui était là hier pour l'organisation mondiale de la météorologie et aujourd'hui Guy Raider pour l'organisation internationale du travail parce que je les ai effectivement directement sollicités je remercie évidemment beaucoup Monsieur Pasteur d'avoir pu également être parmi nous aujourd'hui comme représentant du secrétaire général des Nations Unies sur la question du climat ils sont à la tête d'importantes agences internationales et on imagine aisément que leurs agendas sont très chargés très sollicités qu'ils aient pu trouver effectivement comme vous l'avez souligné la possibilité de prendre part à nos débats aujourd'hui tient à l'importance du sujet que nous traitons bien évidemment pour ces agences en particulier sujet sur lequel ces organisations remplissent un rôle déterminant on l'a beaucoup évoqué mais leur présence ainsi que celle des deux ministres et de vous même madame la conseillère du président de la république dans notre assemblée et parmi nos débats aujourd'hui démontre s'il en était besoin et il semble que de temps en temps pour quelques-uns il en soit besoin que le CESE lui-même à leurs yeux à toutes et tous est une instance de débat de concertation et de mobilisation essentielle elle-même à ce sujet je suis d'ailleurs convaincu que celles et ceux qui ont contribué à la création de cette assemblée et je pense en particulier à Léon Jouot puisqu'il a parallèlement contribué et porté l'organisation internationale du travail même si à l'époque ces sujets n'étaient pas au coeur des débats aurait pensé je pense naturellement que les questions de l'environnement de l'action de l'homme sur le climat devaient être au coeur du mandat du conseil économique et social et sans doute de l'organisation internationale du travail pour ce qui concerne les enjeux sociaux et puisque nous allons traiter plus particulièrement de la dimension sociale permettez-moi une réflexion vous avez évoqué l'avis à venir sur l'emploi et la transition énergétique il est encore difficile d'imaginer précisément en quoi l'action pour l'atténuation et l'adaptation au changement climatique objet de la conférence 21 peut être un facteur de croissance de progrès social de développement économique et industriel il s'agit plus souvent à ce stade d'une revendication d'une orientation politique à décider et d'une conviction que cela doit l'être comme facteur de réussite c'est en tout cas ce que vous proposent nos projets d'avis je pense mais ce dont on est sûr aujourd'hui c'est que le modèle économique actuel qui aboutit pour l'heure à des émissions records de gaz à effet de serre ce que nous ont encore montré hier Michel Jarraud et Jean Jouzel a un risque majeur pour notre environnement ce modèle économique est aussi actuellement vous venez de le rappeler destructeur de droits sociaux d'emploi et à l'origine des plus graves crises économiques nous n'avons donc pas le choix que de ce débat et je suis évidemment très heureux que nous ayons jusqu'à maintenant réussi à ouvrir ces débats ici même merci merci monsieur le président Verrier monsieur Guy Raider je vous invite à la tribune je voudrais saluer d'ailleurs à la tribune l'ensemble des représentants des différents corps diplomatiques et des ambassades mais aussi monsieur Ken Chimov qui est là qui est notre ambassadeur à la mission permanente à Genève j'ai oublié aussi de dire à toute petite parenthèse qu'au sein du bureau nous avons souligné la décision que nous avions prise de demander à monsieur Rouet de développer les contacts avec les différents ministères madame Angelard monsieur Dulin madame Crozemarie ont pu développer donc auprès des échelons soit présidentielles soit premier ministre soit ministériel le développement de nos avis et donc nous en sommes ravis Chagir Raider au tas du plaisir personnel de vous retrouver et que je vous salue vous avez bien évidemment la parole merci monsieur le président monsieur l'ambassadeur mesdames messieurs les conseillers mesdames et messieurs monsieur le président je commence en vous remerciant de m'avoir invité à cette assemblée plénière du conseil économique social et environnemental surtout dans cette salle magnifique dans cette maison du dialogue et de la concertation sociale des français et ceci surtout au moment où vous vous apprêtez à adopter deux avis d'une importance cruciale dans la perspective de la conférence internationale sur le climat ici à Paris en décembre prochaine ces deux avis qu'on veut genre préparer respectivement par la section internationale et la section environnement ainsi que l'avant projet d'avis non moins crucial sur l'emploi dont la transition écologique que vous allez examiner au mois de mai viennent à point nommé en effet il traite de deux questions celle du changement climatique et celle de l'emploi qui figure en tête de l'agenda et des préoccupations des états et de la communauté internationale toute entière le changement climatique est l'un des défis majeurs de notre époque au cours de ces dix dernières années le dérèglement le dérèglement climatique et des phénomènes météorologiques extrêmes ont causé des dégâts sans précédent dans le monde ruinant des infrastructures menaçant l'activité économique détruisant des emplois brisant des vies et se révélant plus meurtriers que jamais l'ouragan Catherine qui a frappé le Nouvelle-Oléans en 2005 le cyclone cidre qui a ravagé le Bangladesh en 2007 le typhon agoupi aux Philippines l'année dernière ce qui se passe aujourd'hui dans les petits états insulaires et les pays les plus exposés comme le Bangladesh et les Philippines préfigurent le sort qui attend la plupart des pays si la hausse de la température moyenne à la surface du globe dépasse les deux degrés celsius à la fin du siècle il y a donc urgence à agir pour éviter ce scénario mesdames et messieurs les études du BIT et des autres organismes tels que l'OCDE et la Banque mondiale ont tout abouti à la même conclusion un changement climatique non maîtrisé et potentiellement irréversible pénalise massivement la croissance économique et l'emploi et ma conviction est qu'un avenir combinant développement durable emploi et justice sociale est quand même à porter demain pour autant que nous prenions les bonnes décisions et c'est pourquoi je me réjouis de voir les travaux de ce conseil étayer cette conviction la transition écologique implique des investissements considérables non seulement dans le domaine des énergies renouvelables mais aussi dans la plupart des secteurs d'activité ces investissements sont créateurs de croissance et d'emplois à hauteur de 60 millions selon dans certaines études c'est vrai que la transition écologique suscite des inquiétudes mais elle est en réalité riche en promesses il peut être un nouveau moteur de croissance tant dans les pays avancés que dans les pays en développement à la condition d'anticiper les mutations économiques leurs conséquences et d'accompagner le changement et dans ce contexte l'OIT promeut une transition juste à la seule qui soit viable de notre point de vue le monde n'a pas à choisir entre l'emploi et l'environnement cela n'a pas de sens il faut plutôt inscrire le respect de l'environnement dans une perspective de création d'emplois de solidarité et de justice c'est le sens du développement durable dont les objectifs sont encore d'adoption au plein mondial dans ce cadre les politiques de développement doivent intégrer le défi de changement climatique et cela c'est l'enjeu de la conférence de Addis Abebe sur le financement du développement en juillet prochain le défi climatique implique d'adapter voire transformer nos modes de production mais aussi de consommation pour les rendre compatibles avec des ressources limitées et une répartition équitable des richesses des tels changements requièrent des entreprises capables de se réorganiser et des travailleurs disposant des compétences et des qualifications nouvelles il faut donc des politiques de l'emploi et des politiques sociales adaptées il faut aussi des approches par filière pour les secteurs les plus concernés comme l'énergie le bâtiment et l'agriculture pour cette raison la participation des acteurs du monde du travail est une condition du succès des stratégies de transition écologique et du même coût de la conférence climat 2015 par le dialogue social notamment ces acteurs sont des artisans du changement capables de concevoir et mettre en œuvre de nouvelles manières de travailler qui préservent l'environnement pour les générations actuelles et futures de lutter contre la pauvreté et de promouvoir cette transition juste en créant des entreprises durables et du travail décent pour tous à l'échelon mondial l'OIT plaide pour la cohérence entre l'agenda du travail décent la stratégie de développement durable et la lutte contre le dérèglement climatique et cette approche est d'ailleurs validée par nos mondes d'entrée partite les organisations syndicales intègrent de plus en plus la transition écologique dans leurs revendications pour les entreprises intégrer l'enjeu écologique c'est incontestablement prendre de l'avance tant l'innovation en ces domaines constituera un avantage compétitif clé dans l'économie de demain l'Europe a longtemps mis l'accent sur l'amélioration de la productivité de la main d'oeuvre et en même temps négliger la productivité de l'énergie et des ressources au cours des 50 dernières années la productivité de la main d'oeuvre a quasiment quadruplé tandis que la productivité de l'énergie n'a progressé que de à peine 25% il est donc essentiel de combler le fossé entre la productivité de la main d'oeuvre et la productivité dans l'utilisation des ressources notamment énergétiques or les nouvelles exigences techniques et qualitatives qui caractérisent la production propre et pauvre en carbone requièrent une adaptation des compétences professionnelles dans pratiquement tous les secteurs économiques traditionnels comme le bâtiment ou l'industrie et la formation est donc un autre facteur clé de succès pour cette transition écologique pas seulement pour les nouveaux métiers mais aussi comme le soulignent les projets d'avis dans les emplois existants Mesdames et Messieurs il n'y a pas de transition écologique viable si celles-ci ne s'accompagnent pas en même temps d'une amélioration des conditions de vie et de travail des populations et en particulier les plus pauvres et les plus vulnérables Il est également indispensable d'anticiper les conséquences de restructuration inévitables et accompagner les travailleurs concernés et l'OIT défend là encore le principe d'une transition juste Et là il ne faut pas surestimer l'ampleur des restructurations Les sept industries les plus polluants qui représentent 80% des émissions de CO2 n'emploient que 10% de la main d'oeuvre La croissance de l'emploi dans les secteurs à faible émission de carbone pourrait compenser ces pertes Mais bien évidemment ça ne se passe pas de manière automatique En 2013 il y a deux ans la Conférence Internationale du Travail a adopté une série de conclusions sur le développement durable le travail décent et les emplois verts qui annoncent un cadre de transition juste pour tout vers une économie plus verte et je me réjouis que beaucoup de ces de ces recommandations les recommandations contenues dans les deux avis que vous examinez aujourd'hui soient en phase avec les conclusions de notre Conférence Internationale du Travail Ces avis mettent l'accent sur l'importance de la participation l'appropriation par tous les acteurs et le dialogue social Le Conseil économique social et environnemental représente à cet égard par sa composition un cadre de dialogue essentiel voire irresponsable et cela me paraît un point de départ crucial pour une transition juste Cette transition implique également une protection sociale appropriée pour les travailleurs Il nous faut repenser les mécanismes de protection sociale et de solidarité en fonction des risques climatiques qui peuvent provoquer baisse de revenus et pauvreté la sécheresse les inondations le serpêche par exemple Et vous avez aussi noté la question importante de la migration qui résulte aussi des phénomènes climatiques Faut c'est de constater que c'est un sujet d'une actualité terrible en Europe Il existe aujourd'hui plus de 232 millions de travailleurs migrants à travers le monde dont certains sont les conséquences de variations climatiques comme la montée des eaux les sécheresses répétitives les catastrophes naturelles et la dégradation de l'environnement Certes mobiliser des ressources financières pour étendre la protection sociale s'avère un défi au moment où un grand nombre de pays ont réduit le budget de protection sociale selon le dernier rapport mondial de la protection sociale de notre organisation et alors que plus de 70% de la population mondiale est privée d'une véritable protection sociale et c'est à ce titre qu'il convient d'envisager d'affecter certaines ressources comme telles du fond vert à des programmes de protection sociale qui contribuent également à l'adaptation au changement climatique et ceci révèle le besoin de dialogue entre acteurs du monde du travail d'une part et les acteurs de négociations sur le climat d'autre part il me paraît également crucial de souligner la dimension territoriale des stratégies de transition avec là encore l'implication de tous les acteurs du développement local et à ce titre l'approche des schémas régionaux et plans territoriaux en France sur le climat me paraissent une expérience utile à partager avec d'autres pays Mesdames et Messieurs le rôle que l'OIT jouera dans la transition vers un modèle de développement durable à faible empreinte carbone est ce qui marque notre entrée dans le 21ème siècle l'OIT a en effet accumulé au cours des 10 dernières années une solide expérience des projets de développement intégrant le développement durable la création de l'emploi de qualité et le renforcement de la cohésion sociale et de la solidarité et permettez-moi pour terminer vous donner quelques exemples concrets de ce développement intégré qui montre combien le changement climatique va de pair avec la promotion du travail décent l'une de ces initiatives de lutte contre le changement climatique sous les deux angles de l'atténuation et l'adaptation est le programme de travaux publics étendus d'Afrique du Sud c'est un programme qui a généré un million d'emplois au cours de ces cinq dernières années dans le secteur des énergies renouvelables de la réhabilitation des zones humides et de la forêt et de leur maîtrise du risque de l'incendie et ces emplois ont concerné majoritairement des personnes vulnérables de la même manière la loi Mahatma Gandhi sur la protection de l'emploi rural en Inde bien évidemment a pour but de garantir des moyens d'existence aux habitants des zones rurales en donnant droit à au moins 100 jours de travail rémunérés par an à chaque ménage dont les membres adultes s'engagent volontairement à effectuer des travaux dans le cadre de projets de protection de l'environnement et on trouve des initiatives similaires au Brésil avec le programme de Borsa Verde et au Mexique et en Colombie les partenariats publics privés représentent aussi un impact potentiel de grande portée et l'OIT a récemment conclu en Zambie un tel partenariat sur le développement des emplois verts avec la FAGE dans le domaine du logement L'OIT étudie et analyse les impacts des changements climatiques sur le monde du travail depuis 2007 Elle est prête à jouer un rôle actif à la fois dans le plaidoyer et dans l'appui à ses mondes dans cette perspective il nous faut poursuivre la recherche l'évaluation sur l'impact en poids des stratégies de transition écologique l'intérêt de développer les échanges de bonnes pratiques et d'expériences entre pays et parties prenantes dans le monde en développement comme dans les économies industrialisées aussi Le sommet du monde du travail qui se tiendra lors de la conférence internationale du travail à Genève le 11 juin de cette année aura pour thème le changement climatique et le travail descend Et c'est pourquoi nous serions particulièrement honorés de la participation du président de la République François Hollande à la conférence internationale du travail cette année Cette participation au plus haut niveau de la future présidence de la COP 21 représentera une étape décisive dans l'implication des acteurs du monde du travail au niveau mondial pour en faire des artisans de succès des négociations climatiques et permettez-moi de saluer ici les efforts et l'engagement du gouvernement français pour mobiliser la communauté internationale et faire en sorte que nous soyons tous à l'auteur du rendez-vous avec l'histoire qui nous attend ici à Paris en décembre En conclusion Monsieur le Président parvenir à un accord universel et significatif sur le changement climatique permettrait aussi de stimuler l'investissement la croissance et la création d'emplois de qualité Le fait que deux des plus épineux problèmes de l'actualité le changement climatique et le chômage puissent être traités simultanément avec des politiques qui se renforcent mutuellement nous offrent une opportunité unique d'agir avec cohérence ambition et détermination En plaçant la planète sur la voie de la transition vers une économie à faible émission de carbone les dirigeants mondiaux et les acteurs sociaux qui se réuniront à Paris en décembre peuvent donner naissance à un nouveau monde plus sûr plus sain et plus prospère à l'origine de millions d'emplois décents et c'est une occasion que chacun d'entre nous doit savoir saisir Je vous remercie Merci Monsieur Reiter Merci Merci Monsieur le Directeur Général Je vais demander maintenant à Monsieur Yannos Pastore sous-secrétaire général au changement climatique conseiller principal de Monsieur Ban Ki-moon secrétaire général de l'ONU Monsieur Pastore nous sommes ravis de vous accueillir et de vous entendre ce jour d'autant plus que vous me contredirez peut-être mais suite à votre récente nomination c'est peut-être votre première intervention publique officielle en France en qualité de sous-secrétaire général au changement climatique avant cette nomination vous étiez directeur exécutif par intérim en charge de la conservation et directeur des politiques de la science au Fonds mondial pour la nature WWF de 2011 à 2012 vous avez été secrétaire exécutif du groupe de haut niveau du secrétaire général des Nations Unies sur la viabilité mondiale et de 2008 à 2010 directeur de l'équipe de soutien du secrétaire général sur les changements climatiques vous avez occupé en 2007 le poste de directeur de groupe de gestion de l'environnement du programme des Nations Unies pour l'environnement et avant cela vous avez occupé différents postes de direction au secrétariat de la convention cadre des Nations Unies toujours sur les changements climatiques vous avez dans vos premières déclarations à la presse et au cours de vos premiers entretiens officiels rappelé toute l'importance que vous attachez à la mobilisation active et cohérente de la société civile et hier à cette tribune monsieur le ministre des Affaires étrangères rendait hommage à monsieur Bon Kimoun pour son investissement et l'investissement de toutes ses équipes pour la réussite de cette convention internationale COP21 à Paris l'assemblée que vous avez devant vous représente la société civile organisée française vous pointiez dans votre interview les difficultés de coordination parfois entre les initiatives de la société civile et leur articulation avec le processus onusien et sa dimension politique sachez monsieur le secrétaire général que nous sommes à votre entière disposition et que vous pouvez vous appuyer sur notre assemblée pour relever ces défis nous nous réunirons début juillet à Dakar avec les conseils économiques sociaux d'Afrique et francophones nous réunirons le 13 juillet les conseils économiques et sociaux européens et nous nous réunirons tous ensemble le 23 octobre ces deux réseaux dans le cadre de la COP 21 vous avez indiqué que le changement climatique est le défi le plus important auquel l'humanité est aujourd'hui confrontée nous partageons ce constat qui appelle des changements radicaux dans nos modes de fonctionnement actuels dans nos modes de pensée mais qui appelle aussi des structures des outils d'accompagnement dont et c'est la conviction que nous portons le conseil économique social environnemental et à travers nous la totalité des corps intermédiaires font partie nous sommes extrêmement honorés monsieur le pasteur de votre présence nous savons aussi que vous souhaitez vous exprimer en français et que nous vous tenons à travers cette marque et le respect qu'on vous porte vous manifestez mais ça vous le savez toute l'amitié que porte la France à votre pays d'origine la Hongrie mais aussi maintenant tout le respect que nous partons aux autres responsabilités que vous exercez et vous manifestez notre volonté de tout mettre en oeuvre pour à vos côtés réussir cette convention COP21 à Paris vous avez la parole merci monsieur le président mesdames messieurs les ambassadeurs mesdames messieurs c'est vraiment un honneur pour moi et un véritable plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour parler de ce que le secrétaire général des Nations Unies a défini dès son premier mandat comme la question déterminante de notre temps le changement climatique le changement climatique n'est plus qu'une question de futur il est avec nous aujourd'hui nous pouvons le voir nous pouvons le sentir et nous pouvons le mesurer il faut agir et il faut agir maintenant il s'agit de l'état de la planète que nous allons laisser pour nos enfants j'ai deux enfants et avant décembre il y aura autre chose je vais être grand-père donc c'est encore plus important et je crois qu'ensemble nous connaissons bien quelle est la problématique du changement climatique vous avez entendu monsieur Michel Jarot hier aussi monsieur Rida maintenant je crois qu'on sait de quoi il s'agit maintenant il faut essayer de chercher des solutions hier j'étais avec le secrétaire général au Vatican où le secrétaire général avait des discussions bilatérales avec le pape Francis et il y avait aussi une conférence très intéressante sur le changement climatique à l'académie pontificale des sciences et là le secrétaire général a dit et je cite que nous sommes la première génération qui ont le pouvoir de finir avec la pauvreté mais la dernière génération pour mettre en place les mesures nécessaires pour limiter les impacts néfastes du changement climatique bon on m'a déjà introduit je suis d'origine angloise donc le français n'est pas ma langue maternelle mais depuis la préparation de COP21 et beaucoup de rencontres avec des collègues français certains qui sont ici dans cette salle même j'ai pas mal de possibilités de pratiquer le français et je suis très content de pouvoir le faire mais bon je suis si je ne suis pas tout à fait nouveau venu dans l'équipe de secrétaire général après deux ans et demi à WWF international en Suisse je suis retourné à New York en février dernier avec une mission bien précise assister le secrétaire général dans la mise en oeuvre de sa stratégie sur le climat ce qui s'inscrit dans le cadre plus large de l'agenda poste 2015 pour le développement et pour assurer le succès de la COP21 en décembre à Paris c'est-à-dire aboutir à un accord significatif et universel permettant de maintenir le réchauffement climatique dans la limite de 2 degrés Celsius je reviendrai sur ces deux points plus longuement un peu plus tard mais souhaiterais au préalable vous délivrer le message suivant du secrétaire général qui ne pouvait malheureusement pas être présent parmi nous aujourd'hui et je lis maintenant le message du secrétaire général j'ai le plaisir d'adresser mes salutations à l'ensemble des participants à cette séance plenaire du conseil économique social et environnemental français portant sur la question cruciale du changement climatique cette année est celle de l'action mondiale les nations les unies ont trois priorités pour 2015 1. finaliser les objectifs du millénaire pour le développement 2. adopter un agenda pour le développement durable ambitieux et transformatif incluant une nouvelle liste d'objectifs pour le développement durable et 3. conclure un nouvel accord significatif et universel sur le changement climatique la France en tant que pays hôte de la conférence de parti à la convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique de décembre a un rôle clé à jouer je compte sur votre mobilisation pour en assurer le succès nous avons besoin de toutes les forces en présence les gouvernements doivent répondre aux demandes croissantes des populations à travers le monde qui souhaitent que soient prises des décisions qui protègent notre planète tout en promouvant une croissance inclusive et durable l'action climatique a déjà fait ses preuves vous avez la possibilité via vos actions de plaidoyer et votre mission consultative de contribuer à démontrer que le changement climatique n'est pas seulement un défi mais que s'y attaquer présente des opportunités réelles pour un progrès durable nous avons pu constater le pouvoir engendré par la mise en place de modèles de collaboration innovant lors du sommet sur le climat que j'ai convoqué en septembre dernier à New York et lors des marches qui l'ont procédé dans beaucoup de villes à travers le monde y compris à Paris auxquelles ont participé plusieurs centaines de milliers de personnes je suis reconnaissant à tous ceux et celles qui ont élevé la voix en soutien à cette cause qui ne peut plus attendre vos discussions ici peuvent générer de nouvelles idées des activités de plaidoyer renforcées et des orientations avisées qui contribueront au succès de notre vision commune d'un futur meilleur où tout le monde pourra vivre dans la dignité de génération en génération je vous souhaite une discussion fructueuse et c'est la fin du message du secrétaire général mais si vous me le permettez je souhaiterais compléter dans les quelques minutes qui me restent en vous présentant les grandes lignes de la stratégie du secrétaire général sur le climat celle-ci s'articule autour de six piliers principaux premièrement c'est le travail politique le secrétaire général a déjà fait avant et il va être prêt à le faire d'assister les négociations quand il faut actuellement les négociateurs sont au travail et le secrétaire général n'a pas besoin d'intervenir mais plus tard dans l'année il y aura sûrement des moments difficiles il y aura des questions difficiles que les négociateurs ne peuvent pas résoudre eux-mêmes et dans ce cas-là le secrétaire général peut et va engager avec le président Hollande bien sûr et d'autres chefs d'état pour essayer de trouver des solutions il en reste des choses difficiles dans la négociation il reste la question de différenciation entre le pays du nord et du sud il reste la forme juridique de l'accord qui n'est pas encore très claire et peut-être plus important la question d'ambition parce que nous voulons bien sûr un accord mais nous voulons un accord ambitieux et ça ça reste encore à négocier le deuxième pilier c'est ce qu'on appelle l'agenda d'action ici le président français l'appelle ça l'agenda de solution mais c'est la même chose on travaille avec des initiatives multi-acteurs qui étaient lancées lors du sommet de climat l'année passée à New York on le fait sous le rubrique d'un agenda d'activité Lima à Paris depuis la conférence de Lima et il y a plusieurs objectifs de cet agenda d'action de solution premièrement c'est de se montrer aux négociateurs mais aussi à tout le monde ce qui est possible et ce qui est possible de faire et les bénéfices engendrés deuxièmement on le fait parce qu'il faut encourager la création de nouveaux partenariats et troisièmement et ça c'est peut-être le plus important on essaye avec cet agenda d'action on essaye d'influencer le processus même des négociations parce que les négociations sont un peu isolées du reste du monde du vrai monde de l'énergie des villes de l'agriculture des investissements et on essaye de mettre en relation cette négociation avec ce monde qui existe en dehors des salles de négociation le troisième pilier c'est aussi très important c'est la question du financement du climat bien sûr sans le financement rien sera possible et là le secrétaire général a quatre sous-piliers si je peux dire comme ça deux qui sont plutôt politiques et le reste est plutôt financier premièrement vous avez sûrement entendu de fonds verts pour le climat et il faut absolument que ce fonds verts soit opérationnalisé avant la fin de l'année et ce n'est pas automatique justement demain il y a un jour très important jusqu'à fin de la journée demain il faut absolument que la moitié des promesses qui étaient faites pour ce fonds soit réalisé en ce qu'on appelle les accords des donateurs et on n'a pas encore fini le travail la France a déjà fait c'est bon merci beaucoup mais il reste encore quelques pays qui n'ont pas fait donc demain c'est très important pour le fonds vert deuxièmement deuxièmement à la conférence de Copenhague les pays du nord ils ont promis de mobiliser 100 milliards de dollars par an pour le sud dès 2020 ce n'est pas nécessaire en décembre d'avoir ces 100 milliards de dollars sur la table mais par contre ce qui est nécessaire c'est que les pays du nord puissent montrer un trajectoire de mobilisation de cet argent qui est politiquement crédible c'est absolument nécessaire que ça soit fait et ces deux choses sont politiques et 100 milliards de dollars c'est beaucoup mais dans le monde d'investissement 100 milliards c'est rien du tout on a besoin des 1000 milliards pour les vrais investissements pour changer le monde vers un monde qui sera pauvre en carbone et c'est pour ça que le troisième pilier de travail de secrétaire général c'est exactement avec ce secteur privé parce que c'est absolument important d'engager le secteur privé et comme ça on peut utiliser ces 100 milliards de dollars une fois qu'on l'a pour travailler avec le secteur privé et travailler comme un levier pour arriver au financement nécessaire le quatrième pilier et c'est aussi très important on a parlé déjà des pays moins avancés il faut absolument qu'il y ait plus de priorité donnée aux pays moins avancés et les pays des îles parce que c'est là où on a besoin de l'assistance le quatrième pilier de stratégie de secrétaire général c'est la coopération sud-sud on parle beaucoup de coopération nord à sud et ça reste très important mais il y a déjà énormément de coopération entre les pays du sud la Chine le Brésil ils font beaucoup d'investissements dans les pays en développement de la région et il faut essayer de travailler avec ça et encourager qu'il y ait plus et très intéressant on a un accord avec la Chine parce que eux ils sont très très intéressés dans justement cette coopération sud-sud cinquième pilier c'est la mobilisation générale pour un succès à Paris et vous allez faire une partie de ce travail je suis sûr le secrétaire général bien sûr chaque fois quand il part presque sur n'importe quel sujet il introduit la question de changement climatique dans son discours mais bien sûr il fait aussi les discours qui sont spécifiquement visés dans des conférences sur le changement climatique mais on essaye de parler sur le changement climatique un peu partout et il travaille aussi avec beaucoup de différentes organisations par exemple il était très engagé dans le Earth Hour le mois passé avec le VVF il travaille avec les groupes religieux il travaille avec différents ONG de secteurs privés justement pour mobiliser tout le monde et finalement le sixième pilier de son stratégie c'est la cohérence des systèmes onusiens actuellement il y a une réunion ici à Paris il n'a pas pu venir parce qu'il préside la réunion de plus haute instance de coordination onusien et c'est pour ça qu'il n'est pas là mais toutes les chefs des agences sont ici aujourd'hui justement de parler de cohérence du système onusien donc en conclusion j'ai souvent été à Paris maintenant depuis deux trois mois et je crois qu'avant décembre ce n'est pas la dernière fois que je suis là mais mes rencontres avec les principaux ministres et acteurs en charge de l'organisation de cette conférence climat j'ai pu me rendre compte que la stratégie de secrétaire général et les objectifs qui l'accompagnent sont très proches de ceux prôner par la France dans le cadre de ce qu'il est coutume d'appeler l'alliance de Paris une bonne coordination entre nous ainsi qu'avec Pérou et le secrétariat pour le changement climatique est essentiel si nous voulons atteindre les objectifs affichés et je peux vous assurer que cette coordination est bonne et nous travaillons très bien ensemble donc j'ai bon espoir que nous y parvenions même s'il reste encore beaucoup de problèmes à résoudre mais la plupart des signaux sont verts et maintenant j'aimerais conclure en revenant sur l'appel du secrétaire général à une mobilisation générale de tous les secteurs de la société et évoquer avec vous trois pistes d'action possibles qui sont d'ailleurs cumulables premièrement multipliez les actions de plaidoyer et faites entendre votre voix auprès de vos dirigeants deuxièmement mobilisez vos groupes respectifs et engagez-vous dans l'action en faveur du climat et troisième collaborer et travailler en partenariat au sein de vos secteurs et domaines respectifs mais également dans la manière transversale messieurs messieurs le président merci de votre attention et je me tiens prêt à répondre à vos questions merci merci messieurs pastor en tout cas la présence de madame aubert conseillère auprès du président de la république prouve à quel point nous sommes très attachés à la collaboration entre la présidence française et les autorités des nations unies y a-t-il une demande d'intervention pour le sous-secrétaire général est-ce que vous souhaitez sinon s'il n'y a pas d'intervention pardon bien il n'y a pas d'intervention je vais donc vous remercier parce que je sais que nous sommes tous un peu dans les contraintes horaires nous avons aussi parlé hier des problématiques sur les migrations qui est aussi un sujet compliqué et l'organisation mondiale de la santé qui avait été rappelée par notre collègue sans plus tarder donc je vais demander aux différents groupes de bien vouloir s'exprimer le premier d'entre eux est au nom de la CGTFO je rappelle donc que vous avez la faculté d'intervenir pour les deux avis où les groupes auront éventuellement deux rapporteurs deux orateurs par avis donc c'est une fois trois ou deux fois trois minutes ou éventuellement notre ami Alain Bougrain-Dubourg qui intervenera pour trois groupes et pour deux avis a donc droit à six fois trois mais nous connaissons tous sa concision et son respect de l'horaire mais je voudrais donc le dire ne soyez pas attentifs à ce qu'il puisse y avoir des interventions et des durées variables la parole est donc à madame Marie-Josée Milan au titre de la CGTFO merci monsieur le président monsieur le président monsieur le directeur général monsieur le sous-secrétaire général mesdames messieurs chers collègues la France présidera à la fin de l'année 2015 la conférence des partis de la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques alors que le GIEC vient à nouveau de sonner l'alarme quant à l'urgence d'une action internationale résolue cette COP 21 sera une étape majeure dans cette perspective il était donc important que le CESE à la suite d'un avis précédent sur la conférence de Durban en 2011 marque la mobilisation des organisations des syndicats de salariés et des entreprises en particulier et des personnalités qui le composent tant sur la nécessaire réussite de cette conférence que sur l'évaluation des politiques publiques nationales mises en oeuvre sur un plan national le groupe FO regrette que l'aspect bilan ait été insuffisamment développé et positivé la France compte d'ores et déjà parmi les pays industrialisés et les pays du G20 les moins émetteurs de gaz à effet de serre tant en termes d'émissions par habitant que d'émissions par unité de PIB avec des émissions en 2012 inférieures de 13% par rapport à l'objectif de Kyoto alors que sur la même période le PIB a augmenté de près de 40% la France a réussi à faire beaucoup mieux que son engagement international ce résultat est le produit de politiques publiques nationales appuyées notamment sur un mix électrique reposant en majorité sur l'énergie nucléaire et l'hydraulique mais est également dû à des politiques volontaristes de réduction des émissions un effort budgétaire important a été consenti par l'État pour accompagner encourager et renforcer les actions visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre il est cependant dommageable que le financement de ces politiques publiques ait été majoritairement effectué par des redéploiements et la mise en oeuvre de la révision générale des politiques publiques l'action indispensable sur le plan du climat ne réussira pas en faisant le sacrifice de politiques publiques et sociales bien au contraire associer les politiques publiques volontaristes en faveur du progrès social est sans aucun doute la clé de la réussite des politiques climatiques et environnementales face aux enjeux et aux impacts probables ou existants sur l'ensemble des écosystèmes et des activités humaines de l'augmentation des gaz à effet de serre le groupe FO soutient les préconisations relatives à la mobilisation de l'ensemble de la société française et partagent la nécessité d'accroître conséquemment cette mobilisation une meilleure appropriation par les citoyens des éléments de connaissance nécessaires et des problématiques rencontrées est donc primordiale cela passe comme le proposent à juste titre les projets d'avis par une clarification des enjeux explicités selon les documents des pouvoirs publics clairs fiables et accessibles à tous même si la COP 21 est une opportunité pour illustrer les capacités de réponse de l'ensemble de la société elle se doit également d'ouvrir une réflexion entre les états afin d'évaluer et de mesurer les premiers effets concrets du réchauffement climatique au niveau géographique et sectoriel en particulier sur les activités humaines et les champs sociaux s'agissant des recommandations le groupe FO est fortement réservé sur les préconisations relatives à la territorialisation présente dans les deux projets d'avis le réchauffement étant mondial la nécessaire mobilisation de tous les échelons demande à ce que les réponses à apporter soient élaborées coordonnées contrôlées au minimum au niveau national l'état étant garant de l'intérêt général et de l'égalité de droit doit être à l'initiative des stratégies et politiques d'atténuation et d'adaptation au changement climatique il se doit d'en être tant l'acteur principal et central que le pilote pour leur mise en oeuvre cela impose notamment qu'ils s'assurent de leur financement cependant cela n'exclut en rien la concertation la coopération avec les différentes collectivités territoriales et les acteurs de terrain mais l'enjeu étant planétaire les sociétés se doivent de décider dans le cadre d'une collaboration mondiale des mesures d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre mises en cause dans le réchauffement à ce titre le projet d'avis réussir la conférence climat Paris 2015 a le mérite de mettre en exergue l'importance du fonds vert et les indispensables coopérations entre les états y compris sur un plan fiscal et en matière de régulation économique FO doit redire ces réserves quant au système de fiscalité indirect même dit écologique tant ils conduisent souvent à des effets d'exclusion et d'inégalité sans que leur efficacité globale soit véritablement mesurée FO s'interroge aussi fortement sur les systèmes d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre la main invisible du marché a jusqu'alors produit beaucoup plus de spéculation cause de nombreuses crises économiques et sociales qu'elle n'a régulé et favorisé les droits des femmes et des hommes comment lui faire confiance en matière de lutte contre le réchauffement du climat ici comme dans d'autres domaines toute préconisation mériterait de faire l'objet d'études d'impact en matière d'emploi de rémunération de redistribution de la richesse de prélèvement sur les salariés et les ménages afin qu'elle soit systématiquement ajustée au profit du progrès social FO se doit aussi de redire ses fortes réserves sur la dite gouvernance à 5 forcément exclusive qui ne doit ni se substituer aux institutions démocratiques de la république ni diluer les responsabilités ni limiter ou encadrer la liberté syndicale et de négociation pas plus que la liberté plus générale d'association par ailleurs une multiplication d'instances ne saurait se justifier dans des domaines où le CESE aurait toute légitimité à se positionner tant en raison de sa composition que de son caractère consultatif sur des politiques publiques le groupe FO tient à saluer l'investissement des rapporteurs il votera positivement l'avis sur réussir la conférence climat 2015 mais s'abstiendra en raison des réserves indiquées sur celui présenté par la section de l'environnement merci merci effectivement à la fin de la séance vous aurez deux votes un sur chaque avis au titre des entreprises la parole est à madame Marie-Christine Kouane Roquette bonjour à tous merci monsieur le président bonjour monsieur le directeur général monsieur le secrétaire général monsieur l'ambassadeur est-il toujours là mesdames et messieurs les rapporteurs et chers collègues les risques et les enjeux socio-économiques du réchauffement climatique sont planétaires ils sont avérés et j'enfonce une porte ouverte en indiquant cela l'ampleur des défis que nous rencontrons et allons rencontrer sollicite une conscience éclairée et des connaissances élargies et partagées par le plus grand nombre nous sommes en phase de mutations considérables dans les modes de production et de consommation et j'ajouterai après avoir entendu la précédente intervenante d'employabilité donc nous devons inventer ces nouveaux modes nous devrons les déployer pour permettre le maintien de la croissance nécessaire à l'alimentation des besoins de tous à l'avenir et des besoins d'énergie en particulier cela s'appelle l'art de l'adaptation ou la science de l'évolution plus prosaïquement le groupe des entreprises est en ligne avec le bilan remarquablement consensuel des avis qui sont présentés qui ont été présentés hier et que nous discutons aujourd'hui et nous souhaitons souligner avec force plusieurs aspects du sujet la modération nécessaire des gaz à effet de serre pour enrayer le dérèglement climatique c'est bien un enjeu mondial l'air chargé de CO2 ne connaît pas de frontières à cet égard pour les entreprises donner un prix au carbone est essentiel mais un prix qui relève d'un système international prévisible et progressif pour que chacun et les entreprises en particulier puissent s'y préparer et s'y adapter il convient d'engager dans cette lutte toutes les parties prenantes de tous les pays bien au-delà du cadre français voire du cadre européen et à cet égard nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que l'avance de l'Europe par rapport au reste du monde dans ses émissions carbone doit nous inciter et doit l'inciter elle à créer davantage d'effets d'entraînement plutôt que poursuivre et se concentrer sur des prescriptions unilatérales qui pourraient se retourner contre nous ces effets d'entraînement nous les visons en particulier à l'endroit des pays les plus émetteurs de carbone et nous sommes bien sûr dans l'attente de conclusions d'accords internationaux engageant ces plus grands pays de la planète et ce sera en ce sens un des éléments importants de la conclusion de la conférence climat Paris 2015 en phase transitoire en phase transitoire pour les entreprises françaises pour l'emploi français il s'agit de préserver de nous préserver de normes de fonctionnement dont le rapport efficacité coût serait prohibitif en termes de compétitivité et en termes d'industrialisation monsieur Vire voulait nous le rappeler hier très bien la réduction des gaz à effet de serre provient pour partie d'une descente d'un phénomène de désindustrialisation de la France ce n'est pas ce que nous pouvons souhaiter dans le même temps il nous faudra intensifier et aider la recherche et les investissements en technologies matures ou en technologies de rupture à bas carbone bien des entreprises établies bien des entreprises en essence sont déjà ou seront porteuses de ces technologies enfin en France où grâce au nucléaire les principaux progrès dans le domaine du bâtiment et du transport sont attendus des usagers du bâtiment et du transport alors il nous faudra attendre et il incombe à la puissance publique de déterminer le degré de force coercitive et incitative qu'elles entendent insuffler à leur endroit pour réduire les émissions de gaz à effet de serre sur les propositions des avis nous sommes particulièrement sensibles à la diffusion d'une information claire et fiable par l'état sur les enjeux et les solutions nous sommes particulièrement sensibles à la préconisation d'une instance unique de gouvernance climatique ainsi qu'à la mobilisation de la société civile autant de préconisations que l'un ou l'autre des avis nous proposent ceci n'est pas chose facile mais c'est indispensable si le choix politique affiché de la transition énergétique dont la loi est en cours donc de la transition climatique est sérieux le groupe des entreprises est plus que sensible et engagé dans ces enjeux et votera cet avis avec le plus grand soutien merci à vous merci madame Kwan Roquette au titre des personnalités qualifiées la parole est à Jean Jouzel monsieur le président chers et chers collègues chers rapporteurs cher monsieur Rida et monsieur Pasteur chère Marie-Hélène alors hier lors de l'élocution tout à fait remarquable d'ailleurs de Laurent Fabius j'ai noté quelques sourires lorsque celui-ci a dit préférer le terme dérèglement climatique à celui de réchauffement climatique d'ailleurs adopté dans la vie de Gaël et dont je me suis fait l'avocat alors je ne crois pas que cela traduise une réelle différence entre la perception qu'ont les scientifiques et les politiques de l'influence croissante des activités humaines sur notre climat de l'urgence à agir et les risques que nous faisons courir aux jeunes d'aujourd'hui si l'action n'était pas au rendez-vous de la COP de Paris mais pour le scientifique c'est avant tout de réchauffement qu'il s'agit puisque l'augmentation de l'effet de serre dont nos activités sont à l'origine se traduit par une accumulation de chaleur dans les différentes composantes du système climatique certes le réchauffement de l'atmosphère est lent entre 1 et 2 dixièmes de degré par décennie mais l'élévation du niveau de la mer de l'ordre de 3 centimètres par décennie en donne une image très forte en effet elle est d'une part dû au réchauffement des océans qui absorbe plus de 90% de cette chaleur supplémentaire liée à l'augmentation de l'effet de serre et de l'autre d'un côté de l'autre côté à la fonte des glaciers eux-mêmes affectés par ce réchauffement aussi bien pour ceux des régions tempérées et de façon un peu plus récente pour la calotte glaciaire du Groenland et de l'Antarctique mais Laurent Fabius a aussi de bonnes raisons d'utiliser le terme dérèglement car une des caractéristiques de ce climat plus chaud vers lequel nous allons inexorablement est que les événements extrêmes seront soit plus intenses soit plus fréquents les deux d'ailleurs dans certains cas comme je l'évoquais hier pour les canicules et les périodes de sécheresse dans notre pays je terminerai ce débat à distance que j'ai déjà eu lors du comité de pilotage de la COP21 en rappelant que d'ores et déjà nous attribuons une large part du réchauffement climatique aux activités humaines mais que nous restons très prudents quant à l'attribution des événements extrêmes à ces activités d'un autre côté je suis de ceux qui plaident pour l'abandon du terme catastrophe naturelle tant on pressent l'influence des activités humaines dans celles directement liées à des événements climatiques extrêmes et donc je suis assez aussi sensible à cette notion de dérèglement alors soit rassuré Gaël quel qu'en soit le titre celui initialement proposé de changement climatique celui de dérèglement prôné par Laurent Fabius ou celui que nous avons je crois finalement adopté de réchauffement j'ai le même enthousiasme pour la vie que tu as présenté au nom de notre section de l'environnement et j'ai un égal enthousiasme Bernard et Céline pour l'avis que vous avez porté sur la conférence Paris Climat 2015 au titre de la section des affaires européennes et internationales vous pouvez me comprendre j'ai commencé ma carrière de chercheur centrée sur l'évolution de notre climat il y a 47 ans en 1968 d'abord dans la différence par rapport à cette influence des activités humaines sur le climat disons dans les années 70-80 puis avec un intérêt croissant à partir de la création du GIEC en 1988 et de la mise sur pied de la convention climat en 1992 jeune chercheur je n'aurais jamais rêvé d'une journée comme celle d'aujourd'hui et je suis fier que notre conseil économique, social et environnemental se soit grâce à vous emparé de ce qui constitue si la mesure n'en était pas prise un réel danger pour un développement harmonieux de nos civilisations plus concrètement je suis très largement en phase avec la recommandation que vous faites dans ces deux avis dont la qualité a été également saluée par Ségolène Royal mise en avant des termes justes et ambitieux plutôt que de celui de contraignant pour qualifier l'accord de Paris rôle clé de la société civile vision européenne implication du secteur financier prix du carbone prise en compte des aspects sociaux j'ai bien noté vis-à-vis du monde du travail et j'ai bien noté ici l'intervention de monsieur Rieder réponse à apporter aux populations fragilisées sont autant de recommandations fortes de votre avis Bernard et Céline mise en avant des solutions qualité de l'accueil adhésion de l'ensemble de la société française importance de la loi sur la transition énergétique et du fateur 4 rôle grandissant des territoires et des collectivités accent mis sur le transport et la mobilité nécessaire implication des secteurs non énergétiques secteur agricole en particulier c'est un avis très riche que tu nous présentes Gaël je souhaite également souligner la grande qualité du rapport qui accompagne cet avis très complet il sera extrêmement utile pour celles et ceux qui voudront mieux connaître comment se sont mises en place les politiques publiques dans notre pays en matière de lutte contre le réchauffement climatique Céline Bernard Gaël je vous félicite chaleureusement ainsi que tous ceux et celles qui s'y sont impliqués pour la pertinence et la qualité de vos deux avis que je voterai avec enthousiasme j'appelle à la tribune madame Catherine Chabot pour son diagnostic sur les bilans et perspectives des politiques publiques Monsieur le Président Madame Marie-Hélène Aubert Madame Monsieur les Présidents des sections Madame Monsieur les rapporteurs chère Céline Bernard Gaël et chers amis chers collègues alors je vais commencer mon intervention en faisant un peu de publicité pour notre collègue Jean Jouzel dont l'humilité et la modestie font taire l'ouvrage remarquable qu'il a publié sur le climat alors que celui-ci est non seulement pédagogique mais aussi absolument passionnant à lire alors il explique entre autres sur quelles données les experts s'appuient pour leurs prévisions il nous parle notamment des archives du climat de la démarche du GIEC des négociations climatiques de l'adaptation et bien sûr des solutions à mettre en oeuvre alors ça s'appelle le défi climatique objectif 2 degrés c'est édité chez Duneau et c'est co-écrit avec Anne Debroise voilà c'était ça ma surprise Jean alors on ne s'est pas donné le mot avec Jean mais je voudrais placer mon intervention sous le signe de l'enthousiasme moi aussi un enthousiasme régulièrement malmené par les vents et courants contraires pour faire aboutir des initiatives mais enthousiasme tout de même renforcé par la conviction que j'ai depuis le retour de mon premier tour du monde à la voile que les rêves sont réalisables à condition d'entreprendre collectivement et de persévérer alors l'enthousiasme c'était d'abord hier bien sûr je voudrais dire comme j'ai apprécié notre plénière la richesse et la qualité des interventions et comme cela fait du bien d'innover aussi dans notre processus merci Anne-Marie et Gaëlle aussi pour d'avoir invité les écoles à nous suivre je crois que nous avons été bluffés par l'implication des élèves et les lycéens m'ont dit la passion malgré les difficultés mais peut-être grâce aussi aux difficultés qu'ils ont éprouvés dans cette démarche alors un grand bravo pour cette initiative l'enthousiasme c'est aussi le sentiment que j'éprouve avec le Tour de France des solutions pour le climat que nous avons lancé avec mon association le 1er avril dernier et qui consiste à mobiliser les territoires du littoral et à valoriser les solutions mises en oeuvre pour répondre aux enjeux climatiques alors cette mobilisation de tous les acteurs sur laquelle insistent vos deux avis nous deux avis je la vis au quotidien en ce moment et au quotidien de cet itinéraire qui m'emmène de Monaco à Dunkerque d'ici la fin juillet j'étais en Languedoc Roussillon la semaine dernière et les élus m'expliquaient qu'ils constatent déjà l'augmentation et l'intensification des phénomènes météorologiques à certains endroits ils ont déjà dû reculer les infrastructures littorales menacées par les tempêtes et par l'élévation du niveau de l'océan je vous rappelle que les territoires littoraux de métropole et beaucoup d'outre-mer doivent composer avec des enjeux cumulés de pression démographique souvenez-vous qu'en 2050 80% de la population mondiale vivra sur cette frange littorale et bien évidemment des enjeux liés aux impacts liés au changement climatique donc la mobilisation de cette frange littorale est ici plus indispensable qu'ailleurs et cette mobilisation je l'ai vraiment ressentie il y a à peu près 10 ans pour tout vous dire j'ai fait le même tour de France à la recherche des solutions de mise en oeuvre d'un développement durable des activités et déjà des acteurs se mobilisaient mais cette année je constate de vraies stratégies d'atténuation et d'adaptation pas encore généralisées certes mais effectives stratégies pour autour de l'énergie bien sûr mais pas uniquement les acteurs rencontrés des collectivités locales entreprises associations travaillent aussi à remettre les écosystèmes terrestres ou marins en bonne santé afin qu'ils puissent jouer leur rôle dans l'équilibre du climat les difficultés qu'ils rencontrent ne sont pas d'ordre technologique car lorsqu'ils trouvent des moyens les innovations qui sont bien sûr nécessaires à mettre en oeuvre émergent mais elles viennent souvent ces difficultés des carcans administratifs des arbitrages budgétaires de l'incapacité de certains à jouer collectif et de la résistance aux changements dont les enfants nous ont si bien parlé hier ils sont là les vrais freins à lever pour répondre aux enjeux climatiques et non pas comme je l'entends souvent de technologies qui ne sont pas matures parce que les technologies ne seront jamais complètement matures elles peuvent en permanence être améliorées mais pour cela il faut lancer des démonstrateurs prendre le risque d'innover c'est un sujet que je connais bien avec mon projet Voilier du futur qui est enthousiasmant lui aussi malgré les vents et les courants parfois contraires alors dans mon tour de France je sens le propre enthousiasme aussi de ceux qui se mobilisent leurs solutions sont créatrices d'emplois ils me le disent elles sont bénéfiques pour l'économie des territoires et en plus elles font du bien aux hommes et à la planète donc ils sont heureux tout simplement enfin je voudrais dire l'enthousiasme des acteurs dont je suis réunis au sein de la plateforme Océan et Climat dont je suis mais Jacques Bell aussi est membre de cette plateforme avec Surf Rider et Patricia Ricard également cette plateforme Océan Climat a cité et merci de l'avoir cité dans vos travaux car il s'agit d'une expérience unique de mobilisation citoyenne créée il y a un an avec le concours de la commission océanographique internationale à l'UNESCO la plateforme réunit aujourd'hui une cinquantaine d'entités des laboratoires des associations environnementales des associations d'entreprises des institutions pratiquement aujourd'hui tout ce que le monde connaît enfin tous les acteurs qui ont un lien avec le maritime en France et de plus en plus des étrangers nous rejoignent tous constatent la même chose l'océan qui couvre 71% de la surface de la planète fournit la moitié de l'oxygène de l'atmosphère et capte un quart de nos émissions de CO2 et subit comme l'a rappelé Michel Jarraud hier tous les impacts liés au changement climatique et bien cet océan est absent des négociations climatiques pourtant l'océan fait aussi partie de la solution et cette conviction et l'envie collective de la porter dans le cadre des négociations climatiques qui fédèrent les acteurs de la plateforme océan et climat et poussent à l'enthousiasme la France haute de la COP21 dispose aussi du deuxième espace maritime mondial c'est un message qu'elle peut porter et Marie-Hélène Aubert le sait enfin et pour conclure mon enthousiasme va bien évidemment à vos deux avis que je voterai plutôt deux fois qu'une je vous remercie merci merci madame Chabot pour le groupe de la coopération nous entendrons monsieur Denis Verdier veuillez respecter vos temps de parole s'il vous plaît monsieur le ministre monsieur le président monsieur mesdames les rapporteurs la réduction des effets de serre et l'élaboration de stratégies durables d'adaptation et de contrepoids aux effets du changement climatique constituent effectivement des impératifs essentiels les premières victimes du réchauffement sont les états les plus pauvres exposés à la montée des eaux au déplacement de population et à l'avancée des déserts l'accord récent entre la chine et les états unis constitue une première étape importante si la france apparaît parmi les pays développés comme l'un de ceux qui produit le moins de gaz à effet de serre sa responsabilité en tant que pays d'accueil de la cop 21 n'en est que renforcée et quelque part elle doit montrer l'exemple quelque part être le bon élève mais le bon élève ne veut pas dire l'élève naïf et en l'occurrence un des grands efforts à faire est aussi de convaincre les autres états les autres partenaires à cette réunion à cette manifestation de suivre l'exemple que l'on peut donner en France le travail de notre assemblée d'ailleurs souligne que le défi climatique se situe à la confluence d'enjeux et d'intérêts géostratégiques politiques économiques souvent contradictoires dans un cadre naturellement mondialisé nous partageons pleinement l'affirmation selon laquelle les interactions sont fortes entre le défi climatique et les réalités économiques sociales et environnementales engager les mutations nécessaires de les anticiper nous partageons également la volonté de parler des solutions pour inscrire la dynamique de lutte contre le changement climatique dans une approche qui soit concrète positive et rassembleuse la COP21 c'est aussi un processus de plusieurs mois pour valoriser et encourager les initiatives positives l'enjeu climatique est progressivement inclus dans les activités économiques ces progrès ont été permis par l'instauration d'outils économiques comme le marché des quotas ou les crédits d'impôt par des dynamiques d'acteurs facilitant le changement on a l'exemple du plan de bâtiment par la formation et bien sûr par l'innovation qu'il faut encourager chaque secteur économique constitue un gisement spécifique de réduction des emissions de gaz à effet de serre le cercle des secteurs et des acteurs mobilisés s'élargit d'ailleurs de plus en plus ainsi l'agriculture associée à la forêt sont désormais intégrées aux négociations activité du vivant l'agriculture et la forêt jouent un rôle majeur à travers leur capacité de stockage de carbone dans la biomasse et dans les sols la France a d'ailleurs organisé un forum international sur les enjeux agricoles accueilli par le ministère des affaires étrangères le 20 février dernier à cette occasion a été présenté le recueil face au changement climatique une agriculture de solutions réalisée par l'ensemble des organisations professionnelles dans le COP de France ce travail est un outil de partage d'expériences innovantes portés par des acteurs des territoires ruraux dont les coopératives investies dans le développement des énergies renouvelables et des filières innovantes de la bioéconomie c'est également un outil de dialogue entre l'ensemble des acteurs revrant dans le domaine du climat nous vous remercions monsieur le rapporteur d'avoir intégré comme nous l'avions souhaité par un amendement cette illustration dans le rapport à l'échelle mondiale les coopératives gérées démocratiquement et enracinées localement disposent d'une force privilégiée pour renforcer la sensibilisation de leurs membres soit un milliard de personnes dans le monde selon la FAO les coopératives d'agriculteurs forestières de pêcheurs sont des partenaires efficaces pour gérer les réponses aux catastrophes naturelles et aux changements climatiques en particulier dans les pays en voie de développement des coopératives de producteurs aux coopératives de consommateurs et d'habitation jouent un rôle de premier plan dans la promotion du rendement énergétique la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la lutte contre les changements climatiques partout dans le monde il nous paraît également essentiel d'amplifier les volets recherche et innovation permettant de fournir des solutions pour l'adaptation au changement climatique il s'agit de transformer la contrainte climat en opportunité l'objectif de la conférence climat ne peut être si se conscrit à la négociation de normes ou de quotas ou à une simple déclaration morale d'intention il s'agit pour nous d'orienter les entreprises et les consommateurs vers de nouvelles façons de produire et de consommer pour cela élaborons une stratégie à long terme pour des investissements innovants on peut mobiliser des financements la BPI le fonds communautaire le contrat de plan état région sur le pays par exemple pour des projets contrés et passons d'une écologie qui soit punitive à une écologie qui soit positive ayons pour ambition de concilier diminution des émissions de gaz à effet de serre et développement de nouvelles filières vertes dans nos territoires les acteurs économiques ont besoin de visibilité de lisibilité pour s'engager plus encore les négociations devront aussi tenir compte du pas de temps technologique nécessaire pour permettre aux grands secteurs de diminuer leur émission comme le souligne d'ailleurs le projet d'avis forte de leur ancrage local et de leur dimension internationale les entreprises coopératives s'impliquent dans la diffusion de pratiques respectueuses de l'environnement le travail présenté aujourd'hui s'inscrit pour nous dans la recherche d'une croissance durable respectant la justice sociale et au service d'une mondialisation équitable j'ai personnellement contribué à la section de l'environnement et j'ai pu apprécier la qualité des travaux qui ont eu lieu pour toutes ces raisons vous le comprendrez le groupe de la coopération se réjouit de cette plinière qui est dynamique consacrée spécifiquement à l'enjeu climatique nous en félicitons les rapporteurs et nous voterons les projets d'avis merci monsieur Verdier pour les professions libérales j'appelle à la tribune dans un premier temps monsieur Gordon Ducrif ah tu fais les deux c'est bien monsieur le président mes chers collègues nous avons décidé d'intervertir un tout petit peu les rôles nous avions prévu de faire une intervention pour une des sections puis l'autre il nous a semblé plus intéressant pour mettre un peu de rythme de laisser Dominique Riquier-Sauvage parler d'abord de l'état de la France du bilan de ce qui a été discuté non pas d'état de la France mais de la section et après que je dise quelques mots si vous nous autorisez nous allons le faire dans ce sens là ma chère Dominique je te laisse parler la première je voudrais d'abord saluer le travail de Gaël qui je pense fera référence dans le domaine les émissions de gaz à effet de serre et la température sur terre ne cessent d'augmenter même si on recourt de plus en plus aux énergies propres et que des efforts sont faits en matière de sobriété la consommation mondiale d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre devraient continuer leur inquiétante progression du fait d'une démographie mondiale en hausse le climat est un enjeu environnemental de premier plan souligne la vie il est temps d'ancrer la lutte contre le changement climatique dans la réalité de la société française mais l'objectif de réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre percute les réalités économiques sociales et environnementales il peut par exemple en matière économique pénaliser à court terme certains secteurs émetteurs soumis à la concurrence mondiale si aucun dispositif d'accompagnement n'est mis en oeuvre pour compenser leur effort il implique en matière sociale par exemple de nouvelles organisations du travail et une évolution des emplois et des qualifications enfin en matière environnementale dernier exemple nous devons veiller à maintenir voire restaurer la biodiversité et les écosystèmes fragilisés aujourd'hui par de multiples facteurs pour autant il est possible d'afficher un premier bilan des actions menées le monde du bâtiment auquel j'appartiens pourtant très impliqué connaît encore des marges de progrès la construction neuve est en passe d'atteinte des performances optimales nous sommes capables aujourd'hui de construire des bâtiments à énergie positive alors que la réhabilitation du parc existant peine vraiment à se réaliser l'enjeu climatique s'inscrit progressivement dans les esprits mais la population française dans un contexte de crise économique prise par ses préoccupations quotidiennes a du mal à prendre conscience de cet enjeu il est fondamental de passer d'un désintérêt pour le sujet à l'acceptation d'un engagement sur un chemin long de changements de modèles la COP21 est en cela une formidable opportunité pour mobiliser de nombreux acteurs de la société civile le coeur du débat se situe autour du bilan français qui est paradoxal en ce domaine la position de la France par rapport à l'Europe étant viable au regard des émissions de gaz et de serre grâce au nucléaire et à l'hydraulique en revanche son bilan carbone est en hausse du fait des importations de produits fabriqués à l'extérieur il nous faut réindustrialiser proprement notre pays et raisonner en termes d'empreintes carbone mondiales la vie préconise à juste titre la dynamisation de la recherche française par des programmes dédiés et des appels à projets entreprises citoyens nous sommes tous demandeurs pour définir nos priorités d'un cadre stable de signaux de prix clairs car les initiatives se déploient actuellement dans un environnement réglementaire très inégal d'une région à l'autre du monde c'est à l'échelle mondiale qu'il faut rechercher la cohérence et favoriser les investissements verts l'enjeu n'est donc pas seulement environnemental il est économique ça concerne les questions de compétitivité de croissance verte de consommation de comportement de consommation il est aussi social Guy Ryder nous l'a rappelé tout à l'heure il faut avant tout analyser comprendre les réticences au changement vaincre les scepticismes et convaincre la vie plaidant dans son sens le groupe des professions libérales le votera et le votera Merci Monsieur le Président chers collègues je vous disais tout à l'heure que nous avions un tout petit peu changé ce que nous avions prévu de dire je ne lirai pas mon discours je voudrais faire deux observations simples la première c'est d'abord une série de félicitations évidemment à Bernard à Céline et à toute notre section c'est un bonheur que d'appartenir à cette section c'est un vrai boulot qui a été fait je ne suis pas un spécialiste de l'environnement mais les professions libérales sont au coeur de toutes ces problématiques et nous avons ici une problématique mondiale humanitaire totale absolue et nous avons ici monsieur le président montré qu'au conseil économique et social on est capable de travailler ensemble sur des grands sujets qui transcendent les conceptions politiques qui transcendent les générations c'est un bonheur que d'y avoir participé on montre ce qui a été dit tout à l'heure qu'au delà des valeurs humaines économiques et le reste ensemble on est capable de faire de grandes choses c'est le message que le conseil économique social environnemental va porter grâce aux travaux conjugués nous avons fait je crois la preuve l'illustration de ce que des hommes des femmes de bonne volonté de compétences diverses dans plusieurs sections sont capables d'apporter quelque chose une vision nouvelle voilà c'est ce que je voulais dire je suis fier d'avoir participé à ma modeste mesure à ces travaux et d'appartenir à Céser évidemment que notre groupe votera cet avis qui j'espère comptera et ces deux jours de travaux ne me donnent pas envie de rajouter tellement des choses importantes ont été dites hier et par des gens beaucoup plus qualifiés que nous aujourd'hui bravo évidemment nous votons pour et espérons que ce message que nous portons permette d'avancer fort et d'avancer dans ces domaines qui sont essentiels pour les générations qui sont là et celles qui arrivent merci à vous merci merci monsieur Gordon Krièf au titre de la CFE CGC la parole est à madame Monique Weber monsieur le président madame la rapporteure monsieur les rapporteurs mesdames messieurs mesdames messieurs mes chers collègues la solennité souhaitée dans l'organisation de cette séance plénière relative à la question climatique en France et à la réussite de la conférence mondiale sur le climat prévu à Paris témoigne de l'importance accordée par notre assemblée à l'impérieuse nécessité de limiter notre empreinte écologique au nom des générations futures notre groupe et plus particulièrement la CFE CGC salue la qualité de ces deux rapports complémentaires le premier fait un point exhaustif sur la lutte contre le réchauffement climatique en France analysant le bilan des actions entreprises et préconisant les perspectives des politiques publiques d'atténuation du changement climatique à différents échelons territoriaux du local au supranational Le second analyse les conditions de réussite de la grande conférence Paris Climat et la nécessité pour la communauté internationale d'adopter un accord global régulateur de l'action politique sociale économique et environnementale Pour appuyer la politique française de lutte contre le dérèglement climatique dont fait état le premier avis pour conforter la position de la France dans le peloton de tête des pays engagés en faveur de l'enjeu climatique et la conforter comme nation de l'excellence environnementale la conférence Paris Climat sera donc un rendez-vous décisif ainsi que le souligne le second rapport Si nous sommes globalement en phase avec toutes ces préconisations des deux avis nous devons pour autant nous prémunir de toute tentation prophétique de fin du monde une telle affirmation ne laisserait plus de choix politique d'adaptation alors que l'expérience montre que des évolutions sont toujours possibles et nécessaires Pour la CFE-CGC la conférence sur le climat doit être l'occasion d'une part de valoriser la dynamique française et européenne de lutte contre le changement climatique afin d'entraîner la communauté internationale à partager ses défis d'autre part de mobiliser et sensibiliser tant la société française que l'ensemble des représentants venus du monde entier Elle insufflera une dynamique collective pour une société bas carbone respectueuse de l'environnement afin de préserver les enjeux économiques sociaux et environnementaux de la planète Aussi insistons-nous au regard de ses avis sur le fait que le pilotage de cette société bas carbone doit être au cœur de la politique énergétique industrielle du pays tout en intégrant les objectifs fixés à l'échelle européenne Au-delà de la mise en œuvre d'une fiscalité écologique incitative celle-ci doit également tenir compte des réalités socio-économiques Le marché carbone doit lui aussi faire preuve d'efficacité pour lutter efficacement contre la désindustrialisation de la France et de l'Europe Pour le maintien de la compétitivité du tissu économique et industriel ce marché doit prévoir un mécanisme d'inclusion carbone aux frontières intégrant les produits fabriqués en dehors de l'Union européenne et relevant des secteurs exposés à des risques de délocalisation La visibilité des trajectoires pour chaque secteur d'activité émetteur de gaz et effet de serre est primordial pour diminuer par quatre nos émissions comme le prévoit le facteur 4 La CFE-CGC juge donc indispensable de faire reposer ce défi sur des études d'impact socio-économique pour que nous soyons collectivement en mesure d'anticiper les conséquences sur l'emploi dans un contexte où les négociations climatiques se télescopent avec celles relatives aux futurs traités transatlantiques posant la question de l'exemplarité de nos partenaires nord-américains Nos politiques nationales et territoriales sur ce sujet doivent permettre de valoriser les ressources locales de faciliter l'ancrage local des acteurs économiques tout en tenant compte de l'intérêt des parties prenantes en vue de favoriser les innovations techniques et sociales ceci afin de faciliter les transitions professionnelles de préserver le pouvoir d'achat des salariés et de lutter contre la précarité pour ce faire la lutte contre le changement climatique doit être adressée adossée à une gouvernance exemplaire et responsable des acteurs économiques permettant notamment aux salariés d'être mobilisés et associés aux orientations et décisions cette adhésion des salariés et plus largement des citoyens passera par un dialogue social de qualité la transformation du système de production et la mise en place de nouveaux modèles économiques et financiers constituent le cœur de cette lutte contre le changement climatique dans ce contexte les salariés ne doivent pas être vus comme source de problèmes mais comme une source des solutions pour cette raison nous défendons la prise en compte des critères socio-économiques dans l'évaluation des politiques de lutte contre le changement climatique dans les stratégies des acteurs économiques et les actions des collectivités locales nous préconisons enfin que la future conférence sociale de l'automne soit l'occasion de consacrer un rendez-vous spécifique à l'enrichissement du dialogue social sur les enjeux environnementaux climatiques et plus largement du développement durable voire de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises avant de conclure je renouvelle mes remerciements et mes félicitations aux trois rapporteurs et leur assure que le groupe de la CFE-CGC se prononcera en faveur de ces avis merci madame au vert au titre de l'outre-mer la parole est à monsieur Christian Lede monsieur le président madame et messieurs les rapporteurs mesdames messieurs chers collègues la tenue en France à la fin de cette année de la 21ème conférence des partis de la convention cadre des nations unies la COP 21 justifie pleinement que le CESE se soit saisi de ce problème à travers les deux avis complémentaires que nous examinons cette semaine le groupe de l'outre-mer très sensible à ces questions qui deviennent de plus en plus cruciales pour nos territoires se réjouit que ces débats puissent se tenir dans cette enceinte notre intervention portera à la fois sur les deux avis qui sommes toutes relèvent des mêmes problématiques plus personne en effet ne conteste l'accentuation du réchauffement de la planète sous l'effet d'une augmentation importante des émissions des gaz à effet de serre dans notre sphère géographique cela se traduit notamment par une très forte poussée du risque cyclonique qui favorise chaque année la formation dans nos régions d'ouragans de plus en plus violents et de plus en plus destructeurs autre illustration pas plus tard que cette semaine les nations unies s'appuyant sur un récent rapport de la très sérieuse National Oceanic and Atmospheric Administration la NOAA a lancé une alerte sur le fait que les barrières naturelles que forment les récifs coralliens autour de nos îles s'amunuisent de plus en plus et ne remplissent plus leur rôle de protection des côtes ce qui signifie de profondes modifications de la houle et une érosion côtière violente avec toutes les conséquences économiques que l'on peut deviner l'heure est donc comme les rapporteurs le soulignent de manière unanime à la mobilisation générale et je cite à la remise en cause des modes de production et de consommation incompatibles avec des ressources limitées et une répartition inéquitable des richesses fin de citation dans cette optique le CESE préconise aujourd'hui une action orientée selon trois axes une réduction des consommations d'énergie une incitation à produire et à consommer différemment une prise d'initiative en faveur de la mise au point de procédés et de technologies sobres en carbone mais et nous le savons depuis longtemps l'argent est le nerf de la guerre il faudra donc en effet rechercher les financements diversifiés qui rendront possible la réalisation de ces objectifs car notre groupe reste assez réservé en ce qui concerne l'instauration de nouvelles taxes qui pourraient pénaliser le citoyen ou mettre en péril la survie des petites entreprises Nous partageons donc ces objectifs en insistant sur l'absolue nécessité de renforcer la cohésion entre les politiques nationales et celles qui sont menées dans les territoires et les collectivités territoriales y compris les plus petites d'entre elles Pour ne prendre qu'un exemple la réduction de la consommation d'énergie passera par une volonté et une action individuelle du consommateur citoyen que nous sommes chacun et chacune d'entre nous Cette complémentarité quoi qu'indispensable en Outre-mer sera on le comprend aisément encore plus difficile à réaliser chez nous Nous partageons également la recommandation selon laquelle des efforts renouvelés notamment en termes d'aide financière doivent être consentis en direction des populations les plus vulnérables et les plus pauvres Mais cette aide financière devra se doubler d'une aide technologique et méthodologique Chacun des avis le souligne Le savoir-faire français doit mieux s'exprimer dans la sphère internationale et aussi en Outre-mer Enfin notre groupe souhaite insister sur un point Notre salut réside aussi dans les comportements que seront adoptés dans l'avenir et les générations qui nous succéderont C'est pourquoi nous souhaitons que dès le plus jeune âge à l'école mais aussi au collège et au lycée de véritables programmes scolaires soient proposés sur ces questions L'éducation à l'environnement et au développement durable l'EEDD très prometteuse à ses débuts a peu à peu disparu des enseignements Nous pensons même si l'ère du temps semble plutôt pousser à la suppression de contenus pourtant indispensables qu'il serait judicieux de les réintroduire de manière plus systématique et plus généralisée dans les programmes scolaires Nous sommes en phase donc avec l'ensemble des analyses et des préoccupations et c'est pourquoi tout en remerciant à nouveau les trois rapporteurs nous vous indiquons que nous voterons en faveur de ces deux textes Merci Monsieur Léle Au titre des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse la parole est à Monsieur Antoine Dula Chers membres du Conseil économique, social et environnemental Nous sommes le 21 mai 2060 J'ai 76 ans aujourd'hui Depuis 10 ans, la France connaît de fortes périodes de chaleur et subit de nombreux dégâts à cause du réchauffement climatique et de la montée des eaux Je me rappelle des travaux que nous avions faits toute cette année de 2015 en préparation de la COP21 Il avait fallu convaincre convaincre et encore convaincre que le modèle de développement dans lequel nous vivons n'était plus le bon Acheter des produits au moindre prix toujours plus le dernier smartphone le dernier objectif connecté le dernier objet connecté sans se soucier de son impact environnemental produire produire toujours plus d'énergie nous étions au coeur de la société de consommation et pourtant nous cessions de dire que nous étions au pied du mur En décembre il y a eu la COP21 il y a eu un accord mais il n'a pas été suffisamment ambitieux Les intérêts égoïstes des Etats et des marchés ont primé sur l'intérêt général et celui des générations futures Chers amis Pour que cette histoire ne se réalise pas le changement est clairement entre nos mains Ce n'est pas être idéaliste aujourd'hui que de vouloir lutter contre le réchauffement climatique C'est juste être conscient que les ressources de notre planète sont épuisées et que nous devons tout mettre en oeuvre pour permettre à nos enfants à nos petits-enfants de pouvoir y vivre au pleinement Le groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse saluent donc la qualité de ces deux projets d'avis qui permettent à notre rassemblée de s'inscrire dans la mobilisation globale pour la conférence de Paris et qui viennent par ailleurs clore une mandature qui a vu les enjeux environnementaux prendre une place croissante Il souligne les enjeux de mobilisation autour de la conférence COP21 et nous devons profiter de la dynamique créée par la COP21 pour assembler les acteurs français et aussi internationaux et maintenir leur mobilisation bien au-delà Si la société française est de plus en plus consciente de l'enjeu climatique les projets d'avis montrent bien que le climat demeure un sujet éloigné des préoccupations quotidiennes Les enfants et les jeunes présents hier nous l'ont rappelé Dans une société de l'immédiateté il nous est difficile d'envisager le temps long et de sortir de nos zones de confort et pourtant c'est à ça qu'on est appelé Je me rappelle encore de la parole des élèves de CM1 qui nous disaient Nous ne comprenons pas pourquoi les adultes ont tant de mal à changer alors qu'à nous on nous demande tout le temps de changer La réduction des émissions de gaz à effet de serre est l'affaire de tous Elle implique des évolutions profondes de nos modes de vie de consommation et de production Oui ce que nous vivons aujourd'hui nous le verrons pas demain Le travail de sensibilisation doit se poursuivre Notre groupe souscrit pleinement à l'objectif d'accompagnement au changement Celui-ci doit commencer dès l'enfance et se poursuivre tout au long de la vie comme nous l'avions rappelé dans l'avis sur l'éducation à l'environnement et au développement durable Nous recommandons comme le CESE l'appelle de densifier le contenu changement climatique des programmes scolaires et d'inclure cette dimension dans la formation des enseignants Les réseaux associatifs et d'éducation populaire, d'éducation à l'environnement et développement durable ont également toute leur place dans la structuration de la montée en puissance des enjeux climatiques Les projets d'avis soulignent l'urgence d'une politique ambitieuse et contraignante et contraignante n'est pas un gros mot et rappellent l'objectif de partage équitable des efforts autour de principes de responsabilité commune et différenciée et de solidarité financière en direction des pays en développement notamment en respectant les engagements concernant l'abondement du fonds vert A cet égard le CESE propose notamment la mise en place d'une taxe internationale sur les transactions financières ce que nous appuyons fortement Notre groupe souligne en particulier la mise en évidence de l'imprécation des politiques La lutte contre le réchauffement climatique et la lutte contre la pauvreté vont de pair Aussi, le défi climatique doit être pleinement intégré aux politiques d'aide au développement Notre Assemblée se déclare favorable à un appui technique et administratif aux pays en développement qui leur permet de dégager par eux-mêmes leurs propres sources de financement Appui qui doit s'intégrer dans une action plus large de lutte contre la corruption contre la faute et contre l'évasion fiscale et également contre l'optimisation fiscale Nous apportons tout notre soutien à cette affirmation forte Nous nous félicitons de voir affermés dans les travaux de notre Assemblée de lutter contre le changement climatique ne se fera pas sans un changement radical de notre modèle de développement et de financement international Notre système financier actuel, déconnecté de l'économie réelle et reposant sur des exigences de rentabilité immédiates, rend impossible les investissements nécessaires à la transition vers une économie sobre en cartonne et en ressources naturelles Il y a un problème de compatibilité idéologique entre la lutte contre le changement climatique et le modèle économique dominant dont c'est toute la structure qu'il faut revoir Si nous poursuivons aujourd'hui notre consommation d'hydrocrabures au rythme actuel nous aurons brûlé un cinquième des ressources avant 2030 soit 565 gigatonnes de quoi émettre suffisamment de CO2 pour réchauffer la terre de plus de 2 degrés Nous devons, acteurs de la société civile comme le rappelle la vie dès maintenant nous engager dans une dynamique de désinvestissement dans les énergies fossiles La responsabilité n'est pas seulement celle des entreprises d'hydrocardures mais aussi notre responsabilité à tous dans les placements financiers que nous faisons soit individuellement dans les banques soit au nom de notre organisation J'ai commencé par une histoire, j'en finirai par une autre celle qui est très chère à Pierre Rabhi l'histoire du colibri Vous la connaissez peut-être ceux qui aiment Pierre Rabhi et le lisent c'est l'histoire de cette forêt en feu et il y a un petit oiseau, un petit colibri qui est là en train de voler et là cette forêt est en feu les animaux sortent de la forêt ils ont très peur, cette forêt est en feu et les animaux s'enfuient et le petit colibri lui il va jusqu'à la rivière et avec son petit bec, tout petit bec il va prendre un petit peu d'eau et puis il fait des allers-retours vers le feu et les hippopotames, les éléphants ils disent qu'est-ce qu'il fait le colibri, ça sert à rien et donc il y en a un qui l'interpelle il dit mais qu'est-ce que tu fais le colibri, ça sert à rien ta goutte d'eau et le colibri répond mais moi au moins j'aurais fait ma part et je pense qu'on est tous appelés à faire notre part à la sortie de cet hémicycle on a applaudi tout à l'heure les représentants, enfin hier les représentants de l'ambassade des Pays-Bas qui ont utilisé leur vélib pour venir à cette assemblée j'espère qu'on sera tous capables de prendre des vélibes et de moins consommer et de moins utiliser les ressources énergétiques et les ressources fossiles Gandil disait, soyons le changement que nous voulons pour le monde le groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse porteurs d'espoir de toute une génération devant la conférence de Paris initie une réelle révolution votera en faveur de ces deux projets d'avis et félicite Bernard, Cécile et Gaël de la qualité de leur travail merci beaucoup merci M. Dula au titre de l'agriculture la parole est à Mme Karen Serre non, j'ai pas d'histoire à raconter mais j'espère que vous allez quand même rester éveillés M. le Président Mme et M. les rapporteurs Mesdames, Messieurs, chers collègues les deux avis qui ont été présentés hier évoquent chacun à leur manière l'implication de l'agriculture dans la lutte contre le changement climatique quelques développements sont en effet consacrés à la participation de notre secteur si la production agricole doit être capable sur l'ensemble de la planète de nourrir une humanité toujours plus nombreuse près de 9 milliards à l'horizon 2050 elle doit aussi être en mesure de le faire de manière pérenne en évitant le réchauffement climatique il faut par ailleurs souligner que l'agriculture est également une source de solution c'est un puits de carbone elle stocke désormais au-delà de ses propres émissions les prairies permanentes les haies et les légumineuses jouent un rôle essentiel de plus l'agriculture a réduit en France ses émissions de gaz à effet de serre de 12% en 22 ans grâce à des gains d'efficacité de production et à l'adaptation des pratiques culturelles on peut également relever une plus grande performance énergétique tant pour les engins agricoles que pour les bâtiments pour les agriculteurs le changement climatique est une réalité extrêmement concrète la production agricole est sensible à la moindre variation climatique il a ainsi été constaté que les rendements les calendriers cultureaux ou encore les stades de floraison subissent depuis plus de 20 ans des modifications notables qui imposent de nouvelles manières de travailler et oblige à adapter nos modes de production nous avons parallèlement mené des réflexions sur un système assurantiel capable de soutenir un appareil productif malmené, je dirais même très malmené par des aléas climatiques de plus en plus fréquentes conscientes de ces nombreux enjeux et dans la perspective de participer pleinement à la préparation et à la réalisation du COP21 dont nous souhaitons la réussite la profession agricole a multiplié les initiatives pour faire valoir et dynamiser plus encore son implication dans la lutte contre le changement climatique ceci fait aussi écho à ce que vient de nous dire Jean-Joselle tout à l'heure cette année, à la veille du salon de l'agriculture nous avons organisé le forum international agriculture et changement climatique il s'agissait pour nous d'une journée de réflexion d'initiative, d'action à laquelle nous avons voulu associer très largement dans d'autres pays les partenaires agricoles ont fait connaître dans ce cadre les différentes solutions concrètes offertes par l'agriculture ces solutions ont été rassemblées dans un recueil que nous avons à coeur de diffuser mais aussi d'enrichir lors de cet événement le président de la république qui a participé a insisté sur le fait que le secteur agricole avait un double défi celui de la sécurité alimentaire et celui de la lutte contre le changement climatique il a affirmé que l'agriculture peut prendre sa place dans la lutte contre le changement climatique cela implique des modifications sur le long terme sur tous les aspects de la production agricole gestion des sols énergie renouvelable innovation technologique et génétique commerce international utilisation de l'eau aménagement du territoire ou encore la lutte contre le gaspillage alimentaire nous retrouvons toutes ces thématiques dans les avis dont nous débattons aujourd'hui vous me permettez d'insister pour clore sur l'aspect international de la question qui effectivement n'a pas été éludée dans les avis la lutte contre le changement climatique n'a pas de sens si elle est menée que dans quelques pays elle ne peut être envisagée autrement que dans une dimension internationale et globale un territoire ne peut à lui seul espérer obtenir la baisse des deux degrés envisagés la profession agricole peut comprendre et entendre que notre pays voire l'union européenne se positionne plus fortement que d'autres sur la question si nous sommes en avance sur le sujet nous avons le devoir de faire partager nos solutions et surtout d'entraîner d'autres pays dans cette dynamique mais tout cela doit être mené de manière équilibrée et sans compromettre la pérennité économique de nos activités car n'oublions pas notre activité est également fondamentale pour nourrir les populations il nous paraît donc essentiel de poursuivre le dialogue avec nos partenaires internationaux pour parvenir ensemble à une solution commune tous les acteurs de l'agriculture sont mobilisés pour continuer à progresser je vous remercie madame et messieurs les rapporteurs de nous avoir permis de participer un peu plus encore à la préparation de la cop 21 le groupe de l'agriculture votera bien sûr en faveur des deux textes merci madame sœur au titre du groupe environnement et nature de la CFDT et de l'UNSA la parole est à monsieur Alain Bougrain-Dubourg chère chère Marie-Hélène Aubert chers amis chers collègues nous ne reviendrons pas sur les enjeux qui sous-tendent ces deux projets d'avis climat ils ont été largement rappelés par Jean Jouzel et Michel Jarreau cela dit ces constats alarmants vont-ils réellement engager les états à prendre des décisions à la hauteur de la situation lors de la conférence climat Paris 2015 dans son avis de suite sur les négociations internationales le 16 en appelle un accord global juste et ambitieux avec des engagements réciproques que la France devra impulser en sa qualité de présidente de la conférence il n'est effectivement plus temps de faire des déclarations d'intention les orientations doivent être concrètes et les engagements financiers respectés en premier lieu ceux de Copenhague sur la dotation du fonds vert et sur la mobilisation des 100 milliards de dollars par an pour les pays en voie de développement le groupe CFDT environnement et nature et UNSA insiste particulièrement sur son affectation dans le respect du principe de responsabilité commune mais différencier conditions nécessaires pour recréer la confiance entre les états large mobilisation des financements publics et privés au profit de la transition énergétique soutien aux initiatives donnant un prix au carbone au niveau national, européen voire évidemment mondial sortie progressive des subventions aux énergies fossiles mise en place d'une taxe internationale sur les transactions financières et mise à contribution des transports internationaux aériens et maritimes autant de leviers concrets pour un engagement fort dans la transition écologique ils sont indispensables pour que l'émergence de nouveaux modèles de développement souvent réclamés en particulier par le CESSE ne reste un vœu pieux l'enjeu sociétal est conséquent puisqu'il porte notamment sur l'évolution des emplois des qualifications et l'organisation du travail la mutation des emplois conditionne notre capacité à aller vers une transition juste c'est bien la responsabilité sociale et environnementale des entreprises qui permettra cette mutation indispensable nos groupes soutiennent la recommandation d'un accompagnement des travailleurs et des secteurs d'activité notamment pour la mise en place de parcours de transition professionnelle et un renforcement du dialogue social sectoriel au niveau international ou au sein de l'OIT les deux projets d'avis s'accordent sur la nécessaire mobilisation de l'ensemble des acteurs de la société civile et des collectivités locales si les grandes conférences internationales et les négociations climatiques qui en découlent sont un fil rouge elles ne sauraient se substituer à la capacité d'action nationale la réalité des résultats se joue à cette échelle et plus particulièrement à celle des territoires l'interrogation sous-tend le projet d'avis sur 20 ans de lutte contre le réchauffement climatique présenté hier comment ancrer la réduction des gaz à effet de serre dans la réalité française alors beaucoup d'initiatives existent elles se multiplient et leurs acteurs sont variés villes régions entreprises petites ou moyennes organisations syndicales ONG citoyens les deux projets d'avis convergent vers la nécessaire valorisation de ces démarches positives preuve s'il en était besoin qu'une transition est possible et que ce qui fonctionne doit être encouragé et déployé en ce sens nous pensons qu'une approche efficace de lutte contre le réchauffement climatique est obligatoirement une approche de proximité et qu'elle passe par des politiques territoriales avec des objectifs chiffrés de réduction des gaz à effet de serre la responsabilisation des territoires doit aller jusqu'à des contrats d'objectifs dans ce domaine en tenant compte de leur histoire contrainte et spécificité nous soutenons à ce titre la recommandation visant à établir des contrats d'études prospectives par les régions l'objectif serait d'anticiper les impacts en termes d'emplois de compétences et de transition professionnelle induits par la mise en oeuvre des politiques d'adaptation et d'atténuation du changement climatique des schémas régionaux climat air énergie il est également question de la concomitance avec les élections régionales c'est effectivement l'occasion de repenser de reposer le rôle des régions et d'engager la politique à se saisir concrètement de ce sujet qui dépasse l'échelle temps de l'agenda politique le projet d'avis sur les 20 ans de lutte contre le réchauffement climatique s'ancre autour du principe de la participation de tous à la politique d'atténuation comment donner envie aux acteurs d'avancer la COP 21 est une occasion exceptionnelle pour fédérer et mobiliser autour d'un enjeu global déclinable en local médiatiser les enjeux sensibiliser les populations avec des informations claires rendre lisible le niveau possible d'intervention de chacun et valoriser l'existant sont des pistes qui explorer concrètement peuvent avoir un réel impact la question de la gouvernance est centrale une instance unique de dialogue qui aurait en charge le suivi de la politique climat apporterait une lisibilité et une simplification dans ce même esprit nos groupes souscrivent à la nécessité de confier au premier ministre la responsabilité interministérielle de la politique climatique et d'en rendre compte chaque année devant le Parlement enfin l'orientation affirmée du projet d'avis pour une société bas carbone nous semble une direction évidente une fois encore au regard de l'état des lieux exposés hier et que nul n'est plus censé ignorer nous partageons en ce sens la recommandation d'un travail spécifique sur le lien entre climat et aménagement du territoire en ce qui concerne l'usage des terres l'aménagement industriel de la France et l'urbanisme la stratégie nationale bas carbone doit en effet converger avec la réindustrialisation des territoires mais également avec d'autres enjeux essentiels comme la stratégie nationale de la biodiversité ou les approches territoriales évoquées la COP21 offre l'opportunité capitale de trouver un accord à la mesure de l'urgence et de mobiliser la société pour une appropriation pérenne des enjeux la France accueille cette conférence internationale il s'agit pour elle de peser au maximum en ce sens les groupes CFDT Environnement et Nature et UNSA voteront les deux projets d'avis en remerciant les rapporteurs je ne vais pas les citer façon Claude Sautet et les autres et en tout cas en leur disant notre reconnaissance pour ce travail complémentaire et d'envergure Merci Monsieur Bourgard-Dubourg au titre de l'UNAF la parole est à Monsieur Alain Ferretti Merci Monsieur le Président Monsieur les rapporteurs chers collègues Mesdames Messieurs les deux projets d'avis viennent utilement se compléter il dessine des pistes pour transformer l'engagement politique en action et en résultat comme le recommandait il y a quelques jours le directeur général de la FAO Monsieur José Gradiano de Silva l'heure n'est plus à la tergiversation ni aux déclarations il est temps de donner un cadre à l'action par un accord global juste et ambitieux la conférence des partis qui se tiendra à Paris la fin de cette année n'est pas une fin en soi mais au contraire une ouverture vers un nouveau possible à définir collectivement le groupe de l'UNAF retient avec satisfaction la recommandation qui précise que les transformations nécessaires et induites par le changement climatique doivent tout d'abord permettre à chaque personne et à sa famille de ne pas se retrouver sans emploi en prévoyant des parcours de transition professionnels pour un emploi décent et des systèmes de protection sociale qui sécurisent leur position cette approche n'a pas toujours été vu comme une priorité il est donc important que toutes les mesures de lutte contre le changement climatique soient analysées en fonction de leur impact sur la création d'emplois et la réduction de la pauvreté et des inégalités seules les politiques dont l'issue est positive dans ces deux domaines devraient être prises en considération autre recommandation sur laquelle le groupe de l'UNAF souhaite insister guider l'aménagement du territoire avec la clé climatique le tissu industriel de la France et le réseau des transports sont des sujets qui impactent directement les familles dès lors la diversité des territoires doit être prise en compte avec un équilibre à respecter entre l'urbain et le rural c'est d'ailleurs fort de ces différences que le pays a tout intérêt à favoriser et encourager la voie de l'expérimentation les multiples réponses pourront ainsi trouver leurs sources dans les expérimentations au niveau local en proximité avec les besoins des populations sur un territoire défini dernier sujet que le groupe de l'UNAF souhaite souligner la mobilisation par un partage des connaissances par le plus grand nombre et une diffusion des bonnes pratiques entre familles avec le concept des familles à énergie positive qui existe déjà et aussi avec les ambassadeurs locaux du climat il s'agit de faire de la lutte contre le changement climatique un enjeu du quotidien et au plus près des questions et des besoins des familles par ces initiatives il s'agit de passer de la théorie à la pratique de la stratégie à l'action c'est ce que nous ont montré les échanges avec les classes d'écoles primaires et de collèges tout au long des travaux la lutte contre le changement climatique passe par les jeunes générations le groupe de l'UNAF tient particulièrement à saluer cette initiative et vous en remercie mesdames et messieurs les rapporteurs l'UNAF votera les deux avis merci merci monsieur Ferretti au titre de l'artisanat la parole est à madame Roland Sassano Monsieur le président mesdames et messieurs les rapporteurs chers collègues l'enjeu de la conférence sur le climat qui se tiendra à Paris fin 2015 est de première importance les études scientifiques convergent et attestent de l'urgence à agir pour limiter les répercussions mondiales du dérèglement climatique la prise de conscience par la communauté internationale des dangers liés à une augmentation continue des émissions de gaz à effet de fer a largement progressé et permet d'inscrire la COP 21 dans un cadre favorable pour autant la défense des intérêts particuliers de chaque état et la diversité de leur situation en termes de développement économique viennent freiner la perspective d'une analyse partagée sur les résultats à atteindre or il est indispensable de poursuivre l'objectif d'un engagement global le plus ambitieux possible afin de lutter efficacement contre le réchauffement climatique mondial plus les actions tarderont à venir et plus les coûts économiques sociaux et environnementaux seront importants plusieurs conditions peuvent contribuer à la réussite de cette conférence il faut tout d'abord s'appuyer sur les nombreuses actions menées à travers le monde que ce soit au niveau des territoires dont les grandes métropoles au niveau des entreprises des associations pour réduire les consommations énergétiques et pour produire et consommer autrement il importe de rendre visible et de valoriser toutes ces initiatives concrètes comme autant de solutions de nature à enclencher une spirale positive à une échelle plus large attestant de la mobilisation de nombreux acteurs de la société civile ces actions devraient contribuer à renforcer l'ambition des états à s'engager eux-mêmes dans une trajectoire déterminée de lutte contre le changement climatique autre condition pour parvenir à un accord global prévoir une répartition équitable des efforts à accomplir autour du principe de responsabilité commune et différenciée il conviendra notamment de s'appuyer sur le fond vert pour permettre au pays en développement de s'adapter dès à présent de s'adapter dès à présent au changement climatique dont tous comme il conviendra de fixer des modalités claires pour actionner cet outil et pour en contrôler l'utilisation enfin pour la première fois chaque état devra produire son plan d'action pour participer en fonction de sa situation à la lutte contre le dérèglement climatique cette innovation présente le mérite non seulement d'inciter à l'implication de chacun mais aussi de donner un caractère concret aux efforts qu'il serait prêt à accomplir sous réserve que ceux-ci soient assortis d'objectifs chiffrés effacent l'onger d'un processus de suivi et de vérification au niveau international la France en tant qu'organisatrice et présidente de la prochaine conférence sur le climat a une responsabilité importante pour créer un environnement favorable à la réussite de cet événement elle doit notamment être en mesure de montrer l'exemple en s'appuyant sur la crédibilité que lui confère sa très bonne place parmi les pays développés en termes d'émissions de gaz à effet de serre la COP 21 est ainsi l'occasion de montrer des avancées obtenues par des politiques publiques sectorielles volontaristes visant à réduire la consommation énergétique à l'exemple du bâtiment la COP 21 est aussi l'opportunité de promouvoir le savoir-faire français illustré par les initiatives remarquables de territoires d'entreprises ou de réseaux d'acteurs malgré son positionnement favorable la France doit encore poursuivre ses efforts si elle veut atteindre l'objectif qu'elle s'est fixé en matière de réduction d'émissions carbone d'ici à 2050 pour relever ce défi ce défi la VIC engage à actionner différents leviers en tout premier lieu la nécessité d'inscrire la lutte contre le changement climatique dans une approche positive cet axe nous paraît essentiel pour favoriser la mobilisation du plus grand nombre c'est pourquoi il faut donner plus de visibilité et d'écho aux solutions concrètes les diffuser et les partager pour susciter de nouvelles actions dans ce cadre il nous paraît nécessaire de montrer que les évolutions et les bonnes pratiques sont aussi c'est le fait de nombreuses TPE et PME accompagnées en ce sens par leur organisation professionnelle et les chambres consulaires de telles initiatives reposent principalement sur des engagements volontaires qu'il importe d'encourager car ils peuvent stimuler la capacité collective à agir au niveau sectoriel ou territorial amplifier la mobilisation autour d'un changement de trajectoire des modes de production et de consommation plus sobres en énergie et moins émetteurs de CO2 exigent par ailleurs des politiques publiques qui fixent un cap clair et lisible élaboré autour des objectifs suivants il faut d'une part rechercher le bon équilibre entre l'ambition climatique et les enjeux de compétitivité et de revitalisation économique des territoires cela suppose de construire des plans d'action avec les acteurs concernés de prévoir des dispositifs d'accompagnement au changement et d'envisager des mécanismes économiques privilégiant l'incitation sur la sanction il faut d'autre part élaborer des politiques publiques stables mais aussi suffisamment anticipatrices afin de donner aux acteurs économiques la visibilité nécessaire pour investir dans de nouveaux procédés techniques et processus de travail l'efficacité de la mobilisation exige par ailleurs de s'appuyer davantage sur les territoires au niveau de la région comme des intercommunalités la déclinaison des objectifs climatiques nationaux l'animation des acteurs et la mise en oeuvre des plans d'action doit permettre de favoriser les dynamiques concrètes et adaptées aux réalités économiques sociales et environnementales du terrain le groupe de l'artisanat approuve l'accent mis par les deux avis sur une approche positive et rassembleuse de la lutte contre les changements climatiques s'appuyant largement sur les capacités d'action de la société civile et sur la diffusion des solutions nous les voterons merci madame sassano au titre de la cftc la parole est à monsieur michel quequillon lors de la grande conférence cop 21 il est très important que le ceseux et à travers lui tous les mouvements représentés et les décideurs s'estiment partie prenante et avec eux in fine les citoyens le respect de la création s'inscrit dans les valeurs de la cftc et elle trouve une justification mais aussi une urgence supplémentaire dans la question du réchauffement climatique et ce n'est pas un hasard si le pape françois s'apprête à publier une encyclique sur la question encore une fois les états vont devoir se poser la question traditionnelle de leur attitude par rapport à ce qui conduit la terre vers la catastrophe mondiale annoncée les dirigeants vont être de nouveau confrontés à l'interrogation extrêmement difficile faut-il mettre en cause le modèle de croissance particulièrement pour les états dans la misère qui en sortent ou pour ceux qui ont un besoin vital de créer des emplois c'est tout l'enjeu de la démarche de définition et de mise en oeuvre du développement durable souvent évoqué par notre institution l'état peut-il avancer courageusement vers une société plus sobre si les citoyens ne veulent pas modifier leur type de consommation d'usage d'automobiles ou de gaspillage alimentaire la question nous a été fortement posée par les enfants hier pour que les paramètres bougent il est donc essentiel que l'évolution intervienne simultanément à tous les niveaux de l'état au particulier et ceci bien sûr à commencer par les pays les plus émetteurs de gaz à effet de serre la multiplication des catastrophes dues aux évolutions de climatiques suffira-t-elle à faire évoluer les pays le groupe de la CFTC approuve la description des risques dans les deux avis leur n'étant plus aux délégations aux belles déclarations généreuses mais sans conséquences réelles ni aux actions symboliques appuyées sur une approche affective mais sans efficacité réelle les pays doivent s'impliquer réellement et se fixer des objectifs en précisant comment y parvenir avec à chaque fois et j'insiste là-dessus une réelle étude d'impact sur ces mesures concernant l'avis de la section des affaires européennes et internationales la CFTC ne peut être que favorable aux préconisations de cet avis et à une approche solidaire ce qui la conduit a approuvé bien sûr la préconisation d'un accord nécessairement ambitieux je cite l'accord au vu des enjeux mais un accord juste les dispositions pour une plus grande efficacité du fonds vert en faveur des populations les plus vulnérables nous semble un passage obligé pour que les populations les plus pauvres ne contribuent pas par une plus grande misère aux mesures en faveur du climat se pose la question du financement de ce fonds qui ne soit pas un recyclage d'aides existants et de l'utilisation de ce fonds vert pour que les aides ne disparaissent pas comme de l'eau dans le sable ne serait-ce que par la corruption les évolutions climatiques entre séchesse et inondations pèsent d'ailleurs lourdement déjà sur certains des pays justifiant l'usage et l'existence de ce fonds pour les aider les propositions pour aller vers de nouveaux modèles de développement s'inscrivent dans la continuité des travaux du CESE la CFTC les approuve que ce soit des mesures pour la régulation économique financière la réorientation des financements par exemple vers la recherche la prise en compte de l'impact des mesures sur les travailleurs et toutes ces propositions non contenues dans la vie les effets de ces mesures seront visibles le jour où on aura tourné le dos à certaines formes de spéculations à la recherche à tout prix d'une rentabilité excessive ou à des dérives comme l'obsolescence programmée extraordinairement coûteuse en matières premières et énergie et particulièrement en énergie fossile productives de gaz à effet de serre l'actualité dramatique des naufrages en Méditerranée montre s'il est besoin l'importance de la prise en compte des mouvements migratoires et de leur anticipation de leurs effets évoqués dans la vie on ne peut imaginer une conférence climat qui ne traite pas cette conséquence de l'évolution du climat sur les populations les flux migratoires et qui n'anticipe pas des effets dramatiques déjà visibles ou qui se contente d'une réponse administrative policières peu respectueuse de la souffrance des personnes est déjà dépassée par l'ampleur du phénomène les solutions sont à rechercher du côté plutôt de la paix du développement des pays concernant la vie de l'environnement le groupe de la CFTC estime que le grenelle de l'environnement a marqué un tournant pour la France a permis à tous les représentants des corps intermédiaires des collectivités de conduire une réflexion et de se positionner sur l'enjeu climatique et les territoires qui ont accompagné et mené des démarches d'animation concernant les gaz à effet de serre notre groupe soutient la vie qui encourage la rédaction d'une charte de débat sur le climat et la sensibilisation aux questions scientifiques il faut continuer l'organisation de lieux d'expression pour les citoyens afin de les accompagner à la préparation de la COP21 cela permettrait d'ailleurs de proposer des alternatives afin d'émettre moins de gaz à effet de serre l'avis le souligne le secteur des transports a continué d'accroître les émissions de gaz à effet de serre malgré le développement dans plusieurs départements du transport collectif de parking pour le covoiturage mais il reste encore beaucoup à faire et la CFTC soutient la demande de lancer un grenelle de la mobilité du transport l'éducation a aussi un rôle à jouer on l'a vu et cela a été particulièrement illustré hier et afin de mesurer l'impact de la COP21 et de suivre l'application des recommandations l'avis préconise la publication d'une évaluation annuelle en annexe du projet de loi et la CFTC appuie cette demande le groupe de la CFTC vaudra donc ses avis merci monsieur Coquillon le groupe c'est à la CGT puisque vous avez pris madame parle vous avez parlé pour les deux je crois c'est ça d'accord ok non 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 mais madame parle donc qui était inscrite monsieur Coquillon a parlé pour les deux orateurs donc la parole est au groupe de la CGT la parole est à monsieur Alain Delmas monsieur le président madame la rapporteure chère Céline monsieur le rapporteur monsieur le rapporteur cher Christian chers collègues bon je vais faire vite parce que tout le monde est à bout de souffle donc ah merde oui excuse moi cher Bernard et Bernard ben voilà donc on va on va y aller un peu à la serpe parce que tout le monde en a un peu marre j'ai l'impression la journée est un peu longue dans ce projet d'inscrit donc nous regardons aujourd'hui s'inscrit dans le projet d'avis que nous avions adopté ensemble en 2011 sur la cope de Durban malheureusement quand on fait le bilan après après Durban les enjeux planétaires n'ont cessé ne cessent de de s'aggraver faute de réponses coordonnées des états et la conclusion d'un accord est devenu aujourd'hui une urgence alors la CGT partage globalement le constat et les recommandations de ce projet d'avis même si il estime que nous aurions pu aller un peu plus loin notamment sur une version quelquefois un peu plus critique vis-à-vis de certaines grandes entreprises et secteurs industriels en effet s'il est important de valoriser les initiatives positives cher Bernard celle des grands lobbies pétroliers chimiques cimentiers ou encore du transport ne peuvent être en aucun cas considérés comme tel leur responsabilité dans l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre est prégnante force est de constater également que au regard de la situation seule une démarche volontaire a ses limites et là je suis assez d'accord avec ce que disait Antoine tout à l'heure la question de la contrainte n'est pas un gros mot pour la CGT la signature d'un accord global juste et ambitieux doit être assortie de contraintes et donc de contrôle démocratique et de sanctions la responsabilité différenciée des états est évidente et certains comme l'Union Européenne et les USA doivent fournir un effort plus important toutefois le marché carbone européen dont on connaît les facilités à être contourné n'est pas un outil suffisamment efficace dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre le système normatif européen est assez peu sollicité en la matière enfin les salariés et leurs représentants sont peu présents dans la partie des recommandations qui traitent de la nécessaire transformation du modèle productif pourtant premier concerné par la reconversion de leur emploi pour la CGT la transition juste dont on parle dans notre dans notre avis vers une économie bas carbone doit être l'opportunité pour tous les états d'imposer des normes de travail et d'emploi décents telles que Guy Ryder en parlait tout à l'heure malgré ses faiblesses la CGT votera ce projet d'avis merci vous parlez des faiblesses de la vie bien sûr la parole est à Marie-Claire Gaïto monsieur le président monsieur le rapporteur chers collègues le réchauffement climatique est un enjeu majeur du 21ème siècle pour la CGT s'attaquer résolument aux racines du problème est impératif pour réussir à infléchir la trajectoire prise les pays industrialisés comme la France ont une responsabilité particulière les conséquences du dérèglement du climat touchent davantage les pays les plus fragiles la réduction des inégalités entre les peuples et les citoyens est prioritaire la diminution des gaz à effet de serre y participe à condition de partir de la réponse aux besoins dans le respect de notre environnement il s'agit bien d'imaginer un nouveau mode de développement c'est la notion de développement humain durable au coeur du projet CGT la saisine n'est pas suffisamment allée sur le fond du sujet impact de la crise sur les politiques climatiques changement dans le système productif et le mode de consommation mécanisme de solidarité entre territoires anticipation sociale des évolutions malgré la prise en compte des remarques et amendements proposés la structure initiale du texte n'a malheureusement pas permis d'aborder ces questions il s'agit d'une véritable différence d'appréciation sur les causes du problème et par conséquent sur les politiques à mettre en place pour y répondre l'implication de chacun est nécessaire et nos comportements individuels doivent changer mais une grande partie de ces changements ne sera possible que si les logiques productives évoluent profondément et si les politiques publiques y participent pour exemple le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre et en progression est constitué par les transports réduire les émissions implique de développer et moderniser les transports collectifs revitaliser le fret ferroviaire travailler sur l'intermodalité le fluvial le lien est direct avec l'urbanisme le prix des loyers les horaires décalés et fractionnés nous touchons ici aux limites du mode de développement libéral avec le juste à temps les flux tendus et les stocks dans les camions le dumping social et environnemental à l'inverse du développement de l'économie circulaire et de la relocalisation de l'appareil industriel sur le territoire les questions sociales sont majeures mais trop peu abordées alors que le réchauffement climatique est une question sociale à part entière en matière de signal carbone la régulation par le marché ne peut suffire la voie réglementaire est indispensable ne nourrissons pas l'illusion que la France pourrait à elle seule résoudre tous les problèmes de ce point de vue nous regrettons que les coopérations à construire au niveau européen et international soient peu abordées la CGT prendra toute sa place dans la COP 21 en lien avec les organisations syndicales européennes et internationales avec la volonté qu'elle ne reste pas un exercice de communication Compte tenu des insuffisances et des divergences signalées le groupe CGT s'abstiendra Merci Merci Madame Caïto Au titre des associations la parole est à Monsieur Francis Charron dernier orateur inscrit C'est pas de ma faute c'est l'ordre c'est l'ordre Monsieur le Président mes chers collègues mes chers amis rapporteurs en 20 ans la lutte contre le changement climatique les français ont pris conscience des répercussions majeures des émissions mondiales des effets des gaz à effet de serre sur les écosystèmes et par conséquent sur les êtres humains eux mêmes devant la nécessité de limiter la hausse des températures à 2 degrés les secteurs concernés par les efforts de lutte contre le changement climatique se sont multipliés industrie agriculture transports logements etc la société civile elle-même se mobilise collectivement et plus individuellement dans le cadre d'une démarche volontaire plus que sous la contrainte réglementée pour que cette prise de conscience produise l'effet espéré il faut une politique ambitieuse pour atteindre l'objectif de la France de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050 les scénarios issus du débat national sur la transition énergétique imposent de véritables ruptures par rapport à nos consommations habitudes et usages présents dans tous les domaines en accueillant et en président la COP21 la France doit se montrer performante pour mobiliser le monde cet objectif français du facteur 4 en 2050 implique que la décennie 2020-2030 doivent connaître une accélération très nette de la diminution des effets de gaz à effet de serre le projet de loi sur la transition énergétique définit une méthode pour y parvenir qui relève d'une planification la volonté de parvenir à des objectifs de long terme impose en effet d'anticiper et de réajuster des actions au cours du processus cela implique de maintenir le cap de cette politique ambitieuse sans revirement permanent si l'adoption d'instruments économiques et fiscaux relevant de la politique énergétique ont facilité une bonne dynamique à l'inverse les hésitations voire les reculs ont eu un impact négatif il faut donc une politique claire assumée affirmée en France en Europe comme dans le monde la réussite d'une politique volontariste passe par des points de passage obligés faire partager les enjeux développer la solidarité et tonifier la gouvernance faire de la pédagogie de manière puissante suppose de mobiliser les médias il s'agit de bien exposer et expliquer les enjeux scientifiques politiques sociaux et de porter un discours clair et compréhensible l'heure n'est plus au doute le danger est là d'élaborer et de diffuser des documents d'information claires fiables validés par des experts qui constitueront sur ces enjeux une base documentaire de référence plutôt que d'attiser les peurs il faut mettre l'accent sur des solutions qui permettent d'inscrire la dynamique de lutte pour le changement climatique dans une approche concrète positive et rassembleuse cela montre qu'il existe une capacité à agir d'une part et cela facilitera le déploiement de solutions d'autre part au niveau international nous ne sommes pas tous égaux pour lutter contre le réchauffement de la planète comme en France il faut aider les plus démunis à faire face à cet enjeu la participation des populations pose la question des moyens nous sommes forcément tous concernés puisque les risques sont partagés par tous à chacun sa responsabilité nationale internationale le soutien aux populations les plus vulnérables est une obligation ces populations n'ont pas besoin de campagnes médiatiques pour comprendre les dangers elles les vivent déjà et si on les écoute elles ont des solutions à proposer en termes de gouvernance le bilan de notre grenelle de l'environnement est très positif cette gouvernance à 5 a eu en effet d'entraînement sur toute la société civile et nous y sommes très partisans il n'est pas toujours aisé de faire partager dans tous les états l'idée allez-y je vous en prie renvoyer la censure et donc j'ai quasi fini de toute façon qu'il s'agisse de sensibiliser l'opinion de mobiliser les citoyens de peser sur les décisions des gouvernements ou tout simplement d'agir sur le terrain les associations et les fondations jouent un rôle bien plus important que celui relevé dans le projet d'Avis nous en avons beaucoup parlé mes chers amis il est heureux que les organismes non gouvernementaux français ou internationaux soient investis dans les territoires trop peu impliqués dans un plan de lutte contre l'achèvement climatique il est encore plus heureux que dans ces territoires des ONG nationales soient à l'oeuvre pour sensibiliser leur gouvernement ou pour susciter la coopération internationale indispensable à la maîtrise des enjeux ces engagements citoyens méritent d'être encouragés le groupe des associations soutient les préconisations et votera le projet les deux projets d'Avis sans problème juste un dernier mot qui n'est pas dans la vie je voulais remercier Anne-Marie et le président parce qu'hier on a assisté quand même à une journée tout à fait exceptionnelle non seulement on a fait rentrer l'école dans le CESE mais on a fait rentrer le CESE dans l'école et si on pouvait voter le troisième rapport qui est celui des enfants qu'on nous a donné tout à l'heure je trouverais ça serait absolument formidable parce que il y a beaucoup de pédiagogie là-dedans on y voit d'ailleurs notre ami Jean Jouzel en pleine conférence et qui est qualifié d'un moment exceptionnel dans ce rapport voilà je crois qu'on a inscrit le CESE dans ce qu'on veut être la société civile et on a permis de peut-être d'avoir une voix de se dire que c'est pas inintéressant qu'on pourra avoir des relations plus étendues avec les professeurs plus étendues avec des écoles et avoir une sorte de méthodologie au niveau des profs dans des écoles où parfois on manque de projets où parfois le projet recrée du lien social empêche le décrochage scolaire voilà c'était une intervention personnelle mais puisque j'étais là j'en profite puisque j'ai le micro donc on vote l'avis mais Francis merci de cette observation parce que je crois qu'elle est extrêmement pertinente il faut rapprocher la République des citoyens et des enfants et le changement climatique c'est l'enjeu pour les générations futures et le fait de permettre aux enseignants de se rapprocher des enjeux par le CESE et le CESE de se rapprocher des enfants est un enjeu déterminant et la méthode a été tout à fait nous avons salué la méthode initiée par Madame par la présidente de la section et la section elle-même et l'ensemble des rapporteurs et on veut l'en féliciter et s'en réjouir c'est un moment important pour nous absolument bien mesdames et messieurs constatant que l'ensemble des groupes s'est exprimé qu'il n'y a pas de demande d'intervention je vais soumettre vote alors pour que les choses soient claires il y a deux votes le premier vote portera sur l'avis de la section des affaires européennes et internationales présidé par Monsieur Yves Verrier pour le rapport présenté par Madame Saline Mesquida et Bernard Quirkinger et qui est réussir la conférence climat Paris 2015 donc le premier vote porte sur réussir la conférence climat Paris 2015 je demanderai ensuite au président Verrier de bien vouloir s'exprimer après ce vote puis nous passerons au second vote c'est clair pour tout le monde donc je déclare ouvert le vote sur le premier avis parour avec nous vous 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 y a t'il encore une demande de vote oui pardon je vous en prie y a-t-il encore une demande de vote non c'est terminé plus personne ne demande à voter je déclare donc que scrutin clos et proclame les résultats nombre de votants 171 abstention une vote contre zéro pour 170 votre avis madame et monsieur est largement adopté et nous vous en félicitons la parole est au président la parole est au président verrier merci monsieur le président alors en fait la technique m'a demandé de prendre la parole pour laisser le temps justement la technique d'installer le deuxième vote donc il ne s'agit pas pour moi mais j'en profite justement l'essentiel ayant été dit il reste quand même une part essentielle à dire remercier tout d'abord tous les conseillers de la section qui ont travaillé avec nos deux rapporteurs remercier nos rapporteurs remercier nos administratrices de la section j'en profite je ne sais pas si ça a encore été fait mais madame marion thomas est notre nouvelle administratrice donc elle a oeuvré dès son arrivée sur ce projet d'avis je tiens à remercier également notre secrétaire de section et bien évidemment tout le personnel qui travaille autour de ces assemblées plénières voilà donc j'espère oui que cela était important d'être dit de toute façon et que maintenant la technique peut reprendre le relais oui mais je voudrais aussi saluer l'intelligence que vous avez eu de vouloir faire deux journées conjointes sur le thème qui nous rassemble parce que je crois que ça a été des moments forts pour le conseil économique social et environnemental nous allons passer maintenant au vote du second avis 20 ans de lutte contre le réchauffement climatique en france bilan et perspective des politiques publiques qui étaient présentés par monsieur gaël virelouvé au nom de la section d'environnement présidité par madame anne-marie ducroux je déclare le scrutin ouvert Merci. 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 Je déclare donc le scrutin clos et proclame le résultat. 173 votants, vote contre 0, abstention 26, vote pour 147. Votre vie est aussi largement adoptée. Madame Ducroux, vous voulez vous exprimer ? La parole est à Madame Ducroux. Merci, Président. Je ne peux pas rallonger excessivement la séance. Je voulais quand même bien sûr remercier la section des affaires européennes et internationales pour cette coopération interne, nationale, on va dire. Pour le travail avec les classes, je voulais le dire, je l'ai évoqué brièvement hier, mais il est très important de souligner combien les services du CESE ont été nos complices sur ce sujet. Beaucoup sont impliqués, la direction de la communication, les services audiovisuels, les publications. Ils ont joué le jeu à fond, donc merci à eux. C'est vraiment très sympathique d'avoir joué le jeu jusqu'au bout. Nos administrateurs et Julie, bien sûr. Et Julie a eu une mission très spéciale d'accompagner les élèves hier toute la journée. C'était une mission particulière. Les conseils de la section, vous savez, je le dis à chaque fois, c'est une vérité, mais je crois que c'est vrai dans toutes les sections. C'est un vrai, véritable travail collectif. Et à chaque fois, chacun des groupes apporte quelque chose aux avis. Nos travaux sont le résultat de ce travail ensemble. Et enfin, bien sûr, je voudrais féliciter et remercier très chaleureusement notre rapporteur. Il s'est beaucoup impliqué dans ce sujet. C'était un travail de longue haleine parce que nous avons produit un rapport et un avis qui dressait 20 ans de perspective avec une histoire à raconter. Il l'a fait avec beaucoup de conviction, d'implication, d'ouverture au point de vue des autres. Et ce fut un rapporteur très agréable à accompagner. Je voulais le souligner. Merci, Madame la Présidente. Avant de lever la séance, je vous rappelle que la prochaine séance aura lieu le 12 mai à 14h30 pour une école de la réussite. Et je voudrais aussi remercier les équipes techniques. Je dois vous dire qu'il y a eu des exploits qui ont été faits pour pouvoir répondre à cet événement. Et je vous informe que la séance du 10 juin est annulée. La séance est levée. Merci. 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 Merci.